On peut commencer. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de participer aujourd'hui à cette première rencontre de l'année autour de la connaissance du territoire. Donc en visio pour certains, en présentiel pour d'autres. On est depuis l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université. Et donc pour cette première rencontre de l'année, on va se tourner vers l'avenir en nous interrogeant sur les mobilités qui se développent, sur les mobilités de demain et parmi elles donc sur le vélo. Alors le vélo, il existe évidemment aujourd'hui. C'est un mode de transport qui s'est déjà développé, qui est dynamique. Et puis le vélo demain, parce qu'on peut aussi probablement faire beaucoup mieux. Alors le sujet, il peut paraître simple en apparence, voire consensuel, mais c'est finalement pas vraiment le cas. On pourrait se dire, bon ben laisserons les gens qui veulent faire du vélo se déplacer ainsi, ce sera mieux pour la pollution, c'est bien pour l'exercice physique. Mais on voit bien que les vélos, alors je parle depuis Marseille, on voit bien que les vélos, s'ils sont sur les trottoirs, des fois ils sont sur les pistes cyclables, des fois ils sont en contresens sur les axes routiers, et là ça change tout. Ça soulève des questions différentes. Et puis si on prend les TER, des fois on voit des vélos dans les couloirs parce qu'il n'y a pas d'endroit où on les laisse dans le train. Et donc on se dit, tiens le vélo c'est pas toujours très pratique quand on prend aussi les transports urbains. Et on pourrait se poser la question, alors est-ce que le vélo finalement c'est un luxe d'hyperurban ? Ou est-ce que tout le monde peut l'adopter ? Donc c'est juste des questions, mais qui indiquent que finalement la place du vélo sur un territoire, eh bien elle est intimement liée à son aménagement, à son organisation, au choix fait par les citoyens, par les responsables du territoire, parce qu'il y a des freins qui sont plus ou moins forts. Et donc c'est finalement ces questionnements qui vont nous animer aujourd'hui, avec une question, quelle est la place du vélo en région sud, si elle est peu ou pas assez développée, s'il faut changer de braquet, comment faire ? Qui agit ? Qui peut agir ? Est-ce qu'il y a des freins aussi peut-être plus structurels ? Je pense à des territoires, par exemple vous avez une autoroute qui sépare les zones résidentielles des zones d'activité. C'est pas très pratique pour développer les mobilités et les mobilités actives comme le vélo. Je pense aussi à d'autres territoires, plus éloignées des zones d'activité, où on a des rotations des habitants pour aller travailler assez loin. Là aussi on se dit que c'est pas très pratique en apparence pour développer le vélo qui s'ajusterait mieux à des trajets courts. Et puis je pense tout simplement à mes propres comportements. J'habitais à Paris et j'utilisais le vélo, je traversais le bois de Vincennes tous les matins pour rejoindre le métro. Alors on l'a quand même volé deux fois, mais en tout cas ça faisait partie de mes habitudes. Et puis je pense à moi ici maintenant, à Aix ou à Marseille, je suis souvent en voiture, je suis rarement à pied, quasiment jamais en vélo. Et donc on voit bien que le lieu où l'on habite va avec des habitudes, avec des habitudes qui sont liées aux contraintes perçues. Et ces habitudes, elles semblent finalement assez dures à faire changer. Alors du coup, quelles politiques, quels discours, quelles initiatives, finalement, pour développer le vélo en région du Sud ? Est-ce possible, est-ce intéressant pour ce territoire ou pour certaines parties du territoire, pour les zones urbaines, pour les campagnes aussi ? Et je pose cette question parce que notre grand témoin, aujourd'hui, j'ai pu échanger avec lui, mais il m'a dit que la pratique du vélo se développait aussi, en zone rurale. Donc pour parler de tous ces enjeux, eh bien la rencontre d'aujourd'hui, elle propose un focus, d'abord sur un projet pédagogique et de recherche, ça c'est parmi les études disponibles sur le territoire, et puis comme à notre habitude, finalement, l'intervention d'un grand témoin. Alors cette rencontre, elle est intitulée « Freins et leviers du développement des mobilités douces en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Et donc je remercie tous nos intervenants pour leur participation. Donc pour la partie enquête-études, je remercie Maurice Olive et Valérie Michon qui sont à mes côtés, qui viennent de l'IUT d'Aix-Marseille Université, et puis leurs étudiants aussi, je les remercie, de la distance professionnelle conduite de projets territoriaux durables, ils ont été mobilisés sur le projet qui va nous être présenté. Et donc Maurice Olive et Valérie Michon ont conduit un projet tutoré qui a donné naissance à un dossier thématique de la région qui s'appelle « Développement de la pratique du vélo, comment rattraper le retard en région ? » Donc ils vont nous le présenter. Et puis je remercie avec eux finalement les équipes mobilisées, parce qu'en fait c'est un projet qui a été coporté avec le Master Géotère d'Avignon et l'École supérieure de design de Marseille. D'ailleurs, leurs collègues pourront ensuite compléter les propos, leurs propos, et rebondir lors des échanges. Et puis je remercie aussi notre grand témoin, donc Aurélien Bigot, qui est avec nous en visio aujourd'hui. Donc Aurélien, il est chercheur sur la transition énergétique des transports. Il a soutenu une thèse très récemment, en 2020, sur les transports face au défi de la transition énergétique. Et puis il a ensuite travaillé sur le volet transport des scénarios transition 2050 pour l'année. Et il est désormais chercheur associé à la chaire énergie et prospérit. Donc merci à vous trois d'être là parmi nous aujourd'hui en présentiel, en visio. et donc, suite aux interventions, on poursuivra bien sûr le débat avec les questions du public, des participants. Pour ceux qui sont en Zoom, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans le chat de Zoom. Je les vois, on les voit, et donc ça permet d'anticiper les prises de parole. Et peut-être avant de passer la parole à nos invités, quand même un petit rappel sur ces rencontres connaissances du territoire sur le dispositif qui les rend possible, puisque c'est un cycle de conférences qui a été initié par la région, par l'INSEE, en partenariat avec l'École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille-Université, en partenariat avec l'INSEE, notre laboratoire de recherche, et aussi avec le Conseil économique, social et environnemental de la région, donc le Césaire. Et donc dans le cadre de ce partenariat, et bien vous pouvez aussi découvrir le travail des étudiants qui sont mobilisés pour la partie média, c'est le volet pédagogique aussi du partenariat. Donc nos invités seront interviewés à l'issue de la rencontre, et donc vous pourrez retrouver ces courtes interviews, les vidéos ou les podcasts sur le portail Connaissance du Territoire. Et puis les étudiants en journaliste de l'école, ils s'emparent aussi du sujet à leur manière, ils le traitent avec leurs angles dans deux autres médias, au Mars Actu et à la radio, lors d'une émission qui sera diffusée après la conférence sur Radio Grenoble. Donc voilà un peu pour le dispositif, et puis on va commencer finalement cette rencontre, et je vais céder la parole à nos intervenants, et donc dans un premier temps à Valérie Michon et à Maurice Olive pour l'enquête sur le vélo en région Sud. Donc merci à tous d'être là, et puis Valérie, je vous donne la parole, et je vous affiche le PowerPoint, je vais faire un partage d'écran, pour que vous voyez le PowerPoint qu'a préparé Valérie Michon. Merci. Merci beaucoup Alexandre pour cette introduction. Merci également à la région Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur de nous avoir permis de travailler avec les étudiants sur ce sujet qui nous a vraiment bien intéressés. Merci à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille pour cet accueil. Nous sommes très heureux de pouvoir intervenir, Maurice Olive et moi-même, dans ce cycle de connaissances du territoire. Alors nous sommes, comme l'a dit Alexandre Jouk tout à l'heure, rapidement, nous sommes enseignants-chercheurs à l'IUT d'Aix-Marseille, plus exactement, plus précisément, dans le BUT, ville et territoire durable. Alors, je vais me présenter rapidement et je laisserai aussi la parole à Maurice Olive pour se présenter. Je suis maître de conférence en sciences de gestion, mais spécialisée plus spécifiquement sur la logistique, la logistique urbaine, également les circuits courts et de proximité alimentaires. Donc le vélo, j'en suis un petit peu loin, même si en logistique urbaine, on peut trouver quelques éléments. Et donc, Maurice Olive, mon collègue également, qui va se présenter. Merci Valérie. Maurice Olive, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques, donc moi, je fais conférence en sciences politiques à l'IUT d'Aix-Marseille et membre du laboratoire Mésopolis, qui est un laboratoire de recherche MUMR, attaché au CMRS, à la MMSH. Je travaille comme ma collègue sur tout, sauf sur le vélo, d'où notre présence ici. Bon, c'est une doutade, mais une demi-doutade, ce n'est pas vrai que je travaille sur tout. Je travaille sur les mobilisations de riverains, d'habitants, pour des sites en devenir, qui sont objets de projets d'aménagement ou immobilier. Et je ne suis pas ici en position d'expertise, loin de là, plutôt en zone d'inconfort, sur le vélo. Si on est là, c'est parce qu'on a été à l'origine d'un projet tutoré, faisant ensuite un appel à projet lancé par la région, et qu'on a eu l'opportunité d'y faire travailler un groupe d'étudiants de licence, mais aussi de notre ex-DUT gestion urbaine. Et c'est à ce titre-là qu'on est arrivé sur la thématique du vélo, avec un intérêt évidemment aussi personnel, en tant qu'usager, au moins à ce titre-là. Mais encore une fois, loin de toute position d'expertise. Voilà, je le redirai. Et à mon tour, j'en profite pour remercier la région qui nous associe, associe largement l'université, pas seulement l'Unité, mais de façon générale, les composants de l'université. Je dois dire que ce n'est pas un remerciement protocolaire ou formel. Je sais que ça fait partie des compétences de la région que de le faire, mais il ne suffit pas d'en avoir la compétence. Encore faut-il se l'approprier et s'y investir avec sérieux, ce qui est le cas de la région. Vraiment, chaleureusement que je remercie la région d'offrir cette possibilité toujours de présenter les travaux et surtout d'associer les étudiants. Ce n'est pas si fréquent que ça, finalement. Je remercie aussi Alexandre Joux pour la précision et la rigueur avec laquelle il nous a présenté. On n'a pas changé de titre ou d'affiliation en gros de route et c'est assez exceptionnel pour le souvenir aussi. Peut-être un effet de l'école de journalisme. et en tout cas un bon exemple de rigueur pour les élèves ici présents. Et puis, je finirai en disant que je suis particulièrement ému de parler aujourd'hui ici en ces lieux puisque l'école de journalisme a été mon premier poste à l'époque où j'étais ATER, attaché à l'enseignement supérieur et de recherche en tout début de carrière. Je me souviens avoir eu comme étudiante Valérie Simonnet qui a fait depuis une longue carrière dans le documentaire et donc je suis régulièrement les parutions. Et donc, je ne dirai pas aujourd'hui que la boucle est bouclée parce que la retraite est un horizon fort heureusement encore assez mointain pour moi. Mais voilà, je me retrouve ici avec plaisir des années plus lourdes. J'arrête là et je vous remercie. Merci Maurice. Donc, c'est la première slide. Voilà. On va revenir un petit peu, on va recontextualiser un petit peu l'appel à projet et en fait dans quel contexte il arrive. Alors, en 2018, donc seulement 24% des déplacements se font exclusivement à pied en France contre 3% à vélo. Concernant vraiment les déplacements à vélo donc des salariés, au niveau français on est à 1,9%. On n'est qu'à 1,62% pour la région sud. On sait que l'usage du vélo progresse régulièrement. Les études montrent par exemple de vélo et territoire montrent qu'on a une augmentation de 28% des trajets en vélo entre 2019 et 2021. Dans la région sud, on a une hausse au niveau des chiffres entre 2017 et 2018 de 10%. Donc, on a un potentiel de développement du vélo qui est vraiment considérable. On a encore 60% des trajets de travail de moins de 5 km qui sont effectués en voiture contre 5% à vélo. On a quand même ce grand potentiel. D'autant plus qu'on a l'apparition bien sûr des véhicules à assistance électrique qui va porter en fait le déplacement à plus de 5 km. et en plus, on peut monter les côtes ce qui est dans la région assez intéressant. On a une augmentation des ventes de ce vélo à assistance électrique de 29% entre 2019 et 2020. Donc, Alexandre Jouk nous disait tous les bénéfices que l'on peut tirer du vélo. c'est sûr, on a bénéfice sur les embouteillages, sur le nombre de places de parking, sur le bruit, sur la santé, non seulement la santé bien évidemment des usagers mais aussi des riverains qui ont moins de bruit à supporter. Bref, et en plus, si je fais référence à ce qu'Aurélien Bigot a écrit dans un article de The Conversation en 2020, le vélo c'est aussi la résilience, c'est aussi des mobilités plus résilientes puisque, alors il parlait à l'époque des grèves mais il y a eu, il y a la hausse des prix du pétrole, il y a la crise économique et l'usage du vélo peut bien évidemment permettre de gagner en pouvoir d'achat et puis de faire face justement à un certain nombre de crises dont on vit actuellement quelques jours. Donc en 2018 on a eu un plan national donc du vélo 2018-2025 ce qui est issu donc de la loi l'homme de la loi de l'orientation des mobilités 350 millions d'euros plus 150 millions d'euros décidés après le Covid et puis 4 ans plus tard on a un nouveau plan un nouveau plan de vélo et mobilité active donc 2022-2027 qui a été annoncé en septembre 2022 par Elisabeth Borne donc c'est très récent d'autant ce plan de 250 millions d'euros pour 2023 actuellement on est à peu près sur un sixième qui a été débloqué avec quand même trois objectifs principaux faire du vélo d'abord et de la marche une alternative attractive à la voiture deuxième faire du vélo un levier pour l'économie et troisième rendre le vélo accessible à tous et à toutes donc dès le plus jeune âge et tout au long de la vie donc bien évidemment c'est-à-dire des interventions notamment dans les écoles l'ambition du plan vélo de 2018 je vous le rappelle était de passer de 3% de la part modale c'est-à-dire de la proportion des déplacements réalisés en vélo à vélo donc 3% en 2018 passer à 9% en 2024 pour arriver à 12% en 2030 comment dire on en est encore un petit peu loin mais ça avance ça avance on disait à l'époque donc de rattraper en 10 ans la part modale du vélo d'un pays comme l'Allemagne voilà bon pourquoi pas c'était ambitieux certaines villes ont déjà largement dépassé cet objectif des villes comme Grenoble comme Strasbourg comme Bordeaux ont dépassé en fait ce système mais là on est heureux de savoir que la première ministre Elisabeth Borne nous dit que les modes de déplacement comme le vélo c'est un sujet qui ouvre les guillemets lui tient particulièrement à coeur donc le plan 2022-2027 soutient des projets d'aménagement cyclable du style discontinuité du style itinéraire sécurisé et on sait combien c'est important le plan vélo prévoit donc d'aider les collectivités à financer des projets d'infrastructures cyclables sur le territoire de financer des axes cyclables de rendre obligatoire le marquage des vélos etc. et un certain nombre d'autres mesures alors dans la région sud si on fait la méthode de l'ordre noir on arrive donc à notre région la région sud il y a le schéma régional des vélos la mobilité est un enjeu majeur en fait dans la région que ce soit pour les territoires métropolitains mais comme le disait aussi Aurélien Vigo aussi dans les territoires beaucoup moins denses c'est-à-dire dans l'arrière-pays la région sud c'est l'autorité organisatrice de la mobilité et donc elle a un rôle essentiel à jouer dans ce cas elle peut s'appuyer donc sur le vélo comme un moyen de transport au quotidien et c'est ce que nous avons étudié la région sud a donc voté en 2019 un nouveau schéma régional des vélos routes il faut savoir que dans la région nous avons deux itinéraires euro-vélo que vous connaissez peut-être la Méditerranée à vélo et la très célèbre via Rona et deux itinéraires nationaux qui s'appellent donc la V64 à travers les Alpes et l'autre sur le littoral ce qui nous fait à peu près 2020 km d'itinéraires vélo ce sont des itinéraires vélo cyclo-touristiques mais bien évidemment ils sont partiellement utilisés par les usagers du vélo au quotidien et c'est ça qui en fait aussi donc son intérêt donc la région accélère la réalisation de son schéma régional des vélos routes avec justement des liaisons vers les pôles d'échange multimodaux les fameux PEM depuis ces itinéraires et la création donc de stationnement vélo dans les pôles d'échange pour faciliter l'intermodalité entre vélo et transport collectif donc le schéma régional des vélos routes qui est inscrit au SRADET avec justement dans le SRADET il y a un objectif à savoir au niveau local allier donc le schéma régional des vélos routes et les voies vertes et les connecter aux itinéraires donc au maillage local le budget le budget de ce schéma régional s'élève à 2,5 millions d'euros par an et de plus l'Europe a inscrit donc un budget de 10 millions d'euros supplémentaires qui sera alloué pour aménager les itinéraires du schéma régional autre élément également c'est le plan climat une COP d'avance de la région sud avec l'axe 1 cap sur l'écomobilité ici 2018 avec cet axe qui est clairement de soutenir et de développer des projets proposant de nouveaux services de mobilité dont le vélo fait partie donc ce sont des points très importants si en plus on ajoute le plan urgence vélo vous savez que le Covid a engagé la création de coronapistes qui étaient peu chères qui étaient éphémères celle-ci s'intègre dans ce que l'on appelle l'urbanisme tactique c'est à dire que c'est une adaptation temporaire justement de l'urbanisme à la survenance d'un événement ici donc le coronavirus et donc en moins d'un an de nombreux territoires se sont dotés de pistes et au niveau français ça représentait quand même 700 km de ces aménagements temporaires grâce à l'implication de l'Etat et des collectivités ce sont des aménagements qui sont peu chers comme je disais réversibles adaptables qui pour certaines bien sûr ont disparu mais pour d'autres ont laissé en fait une marque certaine et ont permis à des collectivités et bien de continuer et de penser en fait à ces aménagements donc l'appel à projet donc de la région dans les fabriques de la connaissance auxquelles nous avons candidaté donc 2020 et bien c'est un appel à projet qui entre dans ce contexte et bien évidemment quand on recontextualise on voit l'intérêt c'est l'importance donc pour le vélo dans la région sud donc nous avons dans cet appel à projet nous avons trois équipes trois équipes donc de cinq enseignants et ces cinq enseignants ont encadré 34 étudiants alors ces équipes nous avons l'équipe Master Géotère d'Avignon Université monsieur Jouks l'a dit tout à l'heure mais je me permets de répéter en fait véritablement les équipes qui ont travaillé sur ce projet l'équipe D&MADE de territoire et paysages de l'ESDM des écoles de design de Marseille et puis notre équipe l'équipe de l'IUT d'Aix-Marseille avec deux promotions d'étudiants le DUT donc gestion urbaine qui est devenu le BUT parcours ville et territoire durable et la licence professionnelle conduite de projet territoriaux durable nous avons eu un démarrage des travaux des étudiants donc en septembre 2020 et la remise de la synthèse de l'étude mars 2022 si l'on vient donc sur les objectifs généraux et bien l'étude poursuit un triple objectif sur lesquels nous avons travaillé alors trois équipes deux équipes une équipe ça dépendait un petit peu des objectifs que nous nous sommes donnés tout d'abord d'identifier les freins et les blocages à la pratique quotidienne du vélo en vue de cibler les points sur lesquels agir en priorité c'est un point sur lesquels les trois équipes ont travaillé recenser les acteurs associatifs impliqués dans la promotion du vélo comme mode de déplacement quotidien en région sud en vue de donner une plus grande visibilité à leurs initiatives ça a été notre travail également ici attention je tiens à noter à remarquer que c'est bien la promotion du vélo comme mode de déplacement quotidien nous éliminons le cyclotourisme ou le vélo sportif donc et le troisième objectif qui est donc proposer des levées d'action pour dépasser les blocages et tendre vers un développement pérenne du vélo en région sud et là encore nous étions nos trois équipes à travailler sur ce point donc concernant l'objectif donc plus précisément de l'IUT d'Aix-Marseille en département ville et territoire durable ça a été donc de réaliser un état des lieux des acteurs associatifs tourner vers l'incitation et l'accompagnement à la pratique du vélo dans le quotidien créer une base de données et une carte évolutive permettant de répertorier des géolocalisations en région sud sur ce deuxième objectif nous avons travaillé donc avec les services et je les remercie et nous les remercions pour avoir aidé les étudiants aussi à monter en compétence sur les systèmes d'information géographique sur les SIG grâce justement au travail qui a été fait justement sur cette carte évolutive et peut-être pour nous après en discuter sur justement où en est la construction de cette carte et puis le troisième objectif qui a été donc l'analyse des freins à la pratique du vélo à partir du point de vue des acteurs interrogés proposer quelques leviers d'action susceptibles de venir en appui au travail effectué par les associations et sur ce point Maurice Olive interviendra juste dans quelques minutes donc la sélection des terrains d'enquête en région sud vous voyez qu'on a essayé d'être vraiment de mailler la totalité de cette très grande région c'est là où on s'aperçoit c'est une très grande région et avec beaucoup de disparités les étudiants ont fourni un très très gros travail justement d'identification dans toutes ces dans toutes ces dans toutes ces régions dans tous ces départements et nous avons donc nous sommes arrivés slide suivant s'il vous plaît voilà à des entretiens qualitatifs que nous avons menés alors vous noterez que le nombre d'entretiens est important nous avons donc 13 acteurs institutionnels avec un guide d'entretien spécifique pour les acteurs institutionnels et 35 acteurs associatifs donc 35 acteurs associatifs identifiés et là je reprends nous avons éliminé les associations qui étaient vraiment associations typiquement cyclo-touristiques de promotion uniquement du tourisme à vélo et les associations qui étaient véritablement associations de vélo sportif nous avons vraiment identifié nous avons fait un gros gros travail les étudiants ont fait un très gros travail d'identification de ces associations et ça n'a pas été simple slide suivante donc ça c'est donc le petit tableau en fait sur les acteurs institutionnels les personnes interrogées exactement et les modalités d'entretien qui ont été faites et sur non juste avant la base de données sur Excel c'est une logique voilà pardon il y a juste un petit changement parce que quand vous allez voir la base de données voilà donc la base de données sur Excel qui a été donc faite à partir donc des 35 35 acteurs associatifs qui ont été interrogés et juste très rapidement donc on voit qu'il y a véritablement une surreprésentation des associations donc sur Marseille sur les grandes métropoles peu finalement sur les départements du 04 et du 05 nous avons alors tout ce qui est en bleu si on peut passer sur la partie bleue sur la droite s'il vous plaît en allant plus voilà super nous avons donc identifié un petit peu ce que font ces associations et on s'est aperçu vraiment de la richesse réelle du secteur associatif en ce qui concerne donc le vélo et la promotion du vélo au quotidien je cite le marquage la réparation les cours de remise en selle le conseil l'organisation d'événementiel le comptage vélo la sensibilisation il y a aussi les périmètres d'action aussi très large du local au régional et c'est donc c'est donc une très grande le prêt de VAE enfin voilà énormément d'actions et de services qu'offre le secteur associatif pour le vélo et pour les usagers du vélo donc c'est très important alors vous noterez qu'il y a quelques lignes malheureusement qui sont vides parce que malgré toutes les relances qui ont été faites par les étudiants et sincèrement ils ont fait vraiment un très très gros travail et bien on n'a pas toujours eu en fait les informations nécessaires alors il y avait donc ces éléments factuels mais il y a aussi les éléments on va dire qualitatifs que nous avons traités et qui font l'objet justement de toutes les questions qui ont porté sur les freins et les leviers et là je vais passer la parole donc à mon collègue merci beaucoup Valérie je vais peut-être revenir sur le corpus pour apporter une ou deux précisions supplémentaires en complément de ce que tu as dit c'est vrai que le parti prix l'essentiel du corpus et constitue aussi le principe constitutiste de la base de données c'est de se limiter aux associations qui interviennent dans le champ de ce qu'on appelle le vélo utilitaire donc le vélo utilitaire ça renvoie principalement à trois séries de pratiques ce sont d'abord les déplacements quotidiens domicile-travail ce que les associations appellent le vélo-taf en règle générale ça renvoie aussi à l'usage du vélo pour sur les trajets domicile-école pour déposer les enfants le matin et puis plus largement aux déplacements liés à des démarches des courses des démarches administratives ou autres donc l'idée c'était de se concentrer de se focaliser c'était la commande de la région sur le vélo quotidien ordinaire et se démarquer d'autres usages plus récréatifs ou sportifs vélo à visée touristique ou lié au secteur marchand puisqu'il existe aussi dans le champ de la logistique et désormais un certain nombre de prestations marchandes qui sont associées au vélo alors pour autant on n'a pas complètement exclu de la base et de la réflexion ces associations-là dans la mesure où et c'est à mon avis aussi un des leviers de la promotion du vélo et du développement du vélo il y a des porosités possibles et à mon avis à encourager j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard entre le cyclotourisme justement et le vélo ordinaire certaines associations d'ailleurs se positionnent aujourd'hui sur un créneau qui est assez mixte assez hybride je pense en particulier à Vélo Loisirs Provence qui participe au projet Luberon Labo Vélo qui est porté par le parc naturel régional pardon du Luberon et qui est lauréat en fait d'un fait la projet qui avait été lancée par l'ADEME et donc Vélo Loisirs Provence est très directement associée à la mise en oeuvre justement de ce projet et je pense aussi à certains acteurs comme les coursiers solidaires à Marseille qui interviennent dans le champ de la logistique justement mais hors secteur marché voilà à la marge il y a des connexions possibles et je pense que ces connexions gagneraient à être davantage travaillées davantage approfondies c'est à mon sens une piste intéressante intéressante à creuser alors deux points aussi sur le parti pris de cette étude Valérie Nichon le disait ce dont on rencontre ce dont les étudiants ont rendu compte c'est la perception que les acteurs associatifs ont de la situation du vélo en région sud c'est à dire à la fois des aménagements des politiques qui sont dédiées mais aussi de la pratique du vélo et des difficultés rencontrées sur le terrain par les usagers et plus largement d'ailleurs des difficultés rencontrées par les associations elles-mêmes en tant que soutien aux usagers et dans leurs relations en particulier entre autres avec la maîtrise d'ouvrage avec les collectivités donc certains des enquêtés sont des professionnels ce sont des salariés d'association d'autres sont des bénévoles ou des militants avec évidemment des connexions entre tous ces éléments-là mais tous sont en commun entre des usagers et les propos recueillis en entretien donc renvoient aussi bien à l'expérience personnelle de ces enquêtés en tant qu'usagers que aux remontées des utilisateurs du vélo avec lesquels ils sont au contact quotidien donc on n'a pas directement investigué des praticiens du vélo on l'a fait par la médiation par l'intermédiaire de ces acteurs associatifs qui sont encore une fois par ailleurs eux-mêmes des utilisateurs et souvent des utilisateurs aguerris chevronnés réguliers voilà donc je rappelle que c'est un travail à visée pédagogique je crois que c'est important de le faire on n'arrive pas ici pour rendre compte d'un diagnostic expert qui aurait été adossé à des données objectives collectées agrégées ce travail s'inscrit plutôt dans une démarche qui se veut je ne sais pas comment la qualifier participative inclusive citoyenne mais l'idée c'était quand même de faire une part belle aux usages aux usagers et aux acteurs collectifs qui sont là pour justement s'assurer la promotion de ces usages le terme de conférence apparaît un peu presque surdimensionné on n'arrive pas ici en position vous l'avez compris de sachant il y a ici dans cette salle et parmi le public des gens qui en savent infiniment plus que nous sur le sujet on est plus là pour apporter des éléments à mettre en discussion à mettre en débat avec le public aujourd'hui je crois que c'est c'est dans cet esprit là en fait qu'on aborde cette séance et pas du tout avec un ton encore une fois avec une posture surplombante alors je propose de m'en tenir au frein dans la présentation et en me disant que les leviers feraient plus facilement l'objet des échanges et des discussions avec la salle et je voudrais partir ici de l'analyse enfin de la typologie de la carte représentée sous forme de carte mentale que les étudiants ont construite et que vous avez ici à l'écran la taille des cartes on le voit la taille des cercles sur la carte n'est pas la même elle varie et elle est en fait fonction de l'importance donnée à chaque famille à chaque catégorie de frein plus le cercle est grand plus le frein est considéré comme un élément important alors important dans le sens où il apparaît de façon récurrente dans le fil des entretiens des 48 entretiens en tout qui ont été menés et plus particulièrement ici l'analyse se concentre sur les 35 entretiens qui ont été faits menés avec les associations il y a évidemment des divergences mais aussi étonnamment beaucoup de convergences de point de vue en fait entre notamment des techniciens dans les collectivités et puis les responsables associés il n'y a pas que des points de tension il y a aussi des points de soutien des points d'accroche il faut le relever et je dirais que c'est aussi probablement un élément de levier d'autant plus depuis les dernières élections municipales qui ont assez fortement changé l'agenda l'agenda on l'a vu ça a été largement commenté il y a un très net verdissement de la campagne et je dirais que l'opposition entre usagers associations et élus ou général élus est en partie je dirais pas datée mais en tout cas assez fortement brouillée dans la mesure où aujourd'hui les uns et les autres sont de plus en plus les mêmes les élus qui font du vélo c'est une donnée assez nouvelle qui constitue à mon avis un levier sur lequel s'appuyer alors deux principaux groupes de merci pour l'alerte deux principaux groupes de freins quitte à bousculer un peu l'ordonnancement de la carte deux choses qui me paraissent essentielles d'abord un portage politique faible ça c'est le premier élément qui ressort le plus dans les entretiens et ensuite l'inertie au sens du poids et de la persistance des représentations sociales qui sont associées au vélo même s'il y a un capital de sympathie un capital de sympathie croissant en direction du vélo pour le coup le passage à l'acte le passage à la pratique nous amène à réviser nos espérances y compris les espérances que la crise Covid était censée avoir lancée quand on regarde en fait les statistiques disponibles aujourd'hui il commence à y en avoir quelques unes on retombe un peu de notre nuage alors le portage politique faible ça c'est vraiment le constat fort les associations dressent un portrait assez peu complaisant sur la politique vélo la l'apostrophe pour pointer du doigt un déficit de portage deux points essentiels d'une part le manque d'ambition politique ça fait une expression qui revient très souvent dans les entretiens l'absence de vision stratégique coordonnée sur les moyens et long terme aux yeux des associations les initiatives qui sont menées ça et là par les collectivités sont fortement marquées finalement par la tendance à l'éparpillement il ne s'agit pas de dire que rien ne se fait bien au contraire mais plutôt de dire que les aménagements se réalisent trop souvent au gré des opportunités foncières alors c'est aussi un effet de cumuler des voyeurs financiers mais aussi des lois l'or et des lois l'homme qui imposent vous le savez de prévoir des itinéraires pistes ou tracées lors de la création d'une nouvelle voie ou de la réhabilitation ou de la requalification d'une voie ancienne dans les espaces urbains mais du coup ça effectivement génère des aménagements hyper localisés des tronçons des morceaux qui sont souvent mal reliés mal connectés entre eux et donc on est face à une action publique les associations ont clairement l'impression d'être face à une action publique en marche dispersée faiblement intégrée et donc pas suffisamment nourrie par une vision globale à l'échelle métropolitaine on a l'impression que les choses se font mais se font sans véritable cap sans véritable stratégie d'ensemble et sans volonté politique forte donc dispersion discontinuité qui de fait rendent les infrastructures très difficiles à l'usage peut-être que je peux passer au deuxième deuxième frein puisque je me rends compte que je parle beaucoup trop quitte à revenir ensuite en fonction du temps restant et notamment à évoquer quelques éléments tu as déjà donné des chiffres donc même si on aime les chiffres en école de journalisme je ne voudrais pas abuser de votre patience j'y reviendrai éventuellement un peu plus tard on a des données en fait qui corroborent c'est ça que je voudrais dire simplement peut-être ici c'est que ce n'est pas simplement une vision du monde associatif qui pourrait être liée au fait qu'ils sont particulièrement attachés à faire à promouvoir le vélo qui ont peut-être des attentes et des exigences qui sont au-dessus du commun il y a ces biais évidemment on en est tous ici conscients mais ce portrait que dressent les associatifs de la politique vélo il est assez largement corroboré par les données qu'on peut avoir sur la part modale consacrée au vélo qui reste très très faible de façon générale en région sud à part peut-être Avignon qui affiche un rang assez envieux en 15ème place des 128 villes de 50 000 habitants ou un peu plus de 50 000 habitants mais sinon on est dans des zones que c'est eu qui sont en gros entre 1 et 3% dans l'essentiel des villes de la région j'ai aussi des chiffres sur les investissements qui sont sur les budgets qui sont consacrés au vélo et qui montrent en fait qu'en région on est très très en deçà même les villes qui consacrent une part importante et je pense à Nice en particulier restent très très en deçà 2, 3 fois parfois 10 fois moins que ce qui peut se faire dans un certain nombre d'autres villes ou d'autres agglomérations donc il y a vraiment ici cette idée cette impression de manque de portage est largement corroborée par des choix des choix d'investissement des choix budgétaires on voit bien que la part des actions la part des budgets dédiés aux villes en région sud et qui soient affectés aux investissements mais pas qu'aux investissements aussi en soutien aux associations en subvention en sensibilisation par exemple quelle que soit finalement la ligne d'action qu'on regarde comme indicateur on s'aperçoit qu'on est toujours très en deçà en fait de ce que font d'autres villes tu citais Strasbourg Lyon Nantes Toulouse sont vraiment beaucoup plus avancées que nous le pouvons l'être ici en région sud alors l'autre point peut-être l'autre frein qui revient souvent c'est et qui est évidemment très très lié au précédent c'est je dirais l'inertie non seulement de l'action publique mais peut-être des représentations que l'on a du vélo dans son usage en tout cas dans son usage quotidien alors on dit souvent que la frilosité à pratiquer le vélo c'est une affaire culturelle pour ma part je suis assez réservé quant à l'usage du terme du terme culture il me semble qu'il y a au contraire en France une réelle culture vélo c'est pas pour rien que la plus grande compétition internationale c'est pas le tour du Danemark ou d'Allemagne ou des Pays-Bas c'est le tour de France donc je crois que de ce point de vue là le vélo fait vraiment partie du patrimoine culturel je dirais qu'il y a plutôt des réserves en fait on voit d'ailleurs quand on se promène le dimanche dans les collines ou en bord de mer à quel point le vélo peut être au contraire utilisé à titre récréatif donc il y a un intérêt il y a un goût pour le vélo et la pratique du vélo là où par contre ça coince c'est dès lors qu'on entend faire du vélo un moyen de déplacement quotidien là pour le coup effectivement on est très en retrait et si on est en retrait c'est parce que le vélo d'une certaine manière enfin l'image l'image du vélo renvoie à deux choses principales qui sont plutôt d'ordre négatif et peu incitatif c'est l'insécurité et l'inconfort alors l'insécurité il faut l'entendre ici dans la double acception d'atteinte au bien et d'exposition au danger atteinte au bien dans le sens où on le sait il y a un marché un marché noir un marché parallèle le vélo fait partie des choses qui se volent le plus et il y a un déficit même si de gros efforts ont déjà été consentis depuis quelques années par la région au delà d'ailleurs des obligations légales pour offrir des espaces sécurisés de dépôt des vélos ça reste une question une question problématique les vélos sont très exposés au vol et il y a trop peu encore sur le territoire il manque encore en fait un maillage d'équipement qui permettrait de sécuriser ces biens souvent par ailleurs très coûteux mais surtout l'insécurité renvoie à la peur suscitée par la cohabitation souvent contrainte qui est souvent difficile avec les automobilistes il y a une vraie exposition au danger c'est pas simplement une affaire de perception des risques il y a un danger réel qui pousse les cyclistes à emprunter la chaussée faute justement d'équipement et de pistes suffisantes et on sait très bien que la chaussée fait la part belle aux voitures et que quand on est cycliste il faut toujours forcer la main il faut toujours montrer faire preuve d'abord de prudence c'est une nécessité vitale mais souvent aussi on a souvent à démontrer sa légitimité on la démontre comme on peut à être sur la chaussée la chaussée a vocation à être ouverte à tous et pas seulement aux automobilistes mais c'est vrai que dans l'esprit des automobilistes les cyclistes bon ralentis en gros n'ont pas vocation à emprunter la chaussée c'est quand même l'idée largement largement reçue donc des cyclistes qui doivent s'imposer qui doivent cohabiter avec avec différents j'évoquais j'évoquais les voitures mais la cohabitation va au-delà des automobiles il y a des cohabitations qui sont moins dangereuses celles avec les piétons ou les trottinettes électriques mais là aussi on sait que ces espaces ces voies partagées qui sont qui dominent dans les choix d'aménagement qui sont faits par les maîtres d'ouvrage par les villes un peu partout en région ces choix d'aménagement celles des pistes à usage mixte sont des sources de conflits permanentes des sources de tensions permanentes et même si elles ne mettent pas en danger les cyclistes les incitent assez peu finalement à utiliser le vélo en quotidien parce qu'il y a une espèce de stress de devoir s'exposer constamment à des usages des usages variés et puis je terminerai par les inconforts enfin je terminerai à ce stade dans la première vague de prise de parole par les inconforts je serais bien trop frustré de m'en tenir là le vélo c'est même si les vélos à assistance électrique permettent effectivement de s'affranchir des coûts physiques liés au vélo bon ils restent coûteux encore à ce jour les aides sont finalement très minces et très limitées il y a des seuils de revenus qui sont très très bas donc il y a très peu de possibilités d'aide et puis il y a la difficulté outre de évoquer déjà du stationnement sécurisé du vélo mais peut-être aussi de pouvoir quand bien même les efforts peuvent être pris en charge par l'assistance électrique se pose aussi la question de la mixité possible des usages de ces déplacements en vélo on peut imaginer amener ses enfants derrière et les déposer à l'école c'est un peu plus difficile lorsqu'on a effectivement dans la journée d'autres déplacements professionnels elle a envisagé lorsqu'on veut mixer des déplacements avec des courses c'est très difficile de revenir avec un caddie plein attaché à son vélo derrière bref il y a très souvent derrière la justification du maintien de la voiture l'idée que la voiture offre infiniment plus de confort de confort physique de confort aussi l'hiver c'est une région qui est certes qui se prête au vélo parce que l'hiver est court mais à l'inverse on a des périodes caniculaires de plus en plus fortes de plus en plus longues il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui souvent prétexte ou pas prétexte sont en tout cas mis en avant par les usagers pour justifier le maintien de l'usage de la voiture en dépit d'un intérêt déclaré et proclamé de plus en plus fort à l'égard du vélo on est dans une situation je termine là dessus dans une situation de décalage de plus en plus fort entre je dirais les intentions de ce point de vue là le vélo a la cote le vélo gagne en sympathie de la part de différents publics et de notre côté finalement la pratique où là on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui de nombreuses réserves de nombreuses réticences que effectivement le vélo même si l'image du vélo évolue change le passage à l'acte encore une fois rencontre de nombreuses difficultés et qui sont en partie liées on l'a dit à ce constat général de manque d'infrastructures et de portages politiques qui ne facilitent pas effectivement ce passage à l'acte Merci beaucoup pour votre patience Merci beaucoup Merci beaucoup Alors je vais passer tout de suite la parole à Aurélien Bigot on a pris un peu de retard donc voilà mais bon on aura quand même le temps d'échanger donc Aurélien je vous vois si vous voulez diffuser un slide en particulier vous pouvez faire un partage d'écran vous même et donc vous vous écoutez Merci beaucoup Merci est-ce que vous m'entendez bien ce que vous voyez on vous entend on voit tout c'est parfait c'est bien parfait merci beaucoup pour l'invitation et mes excuses pour être à distance comme je suis dans le nord de la France ça me permettait d'être un peu plus sobre en débrassement de faire ça en vidéo d'avoir accepté cela du coup moi je vais essayer de remettre un petit peu le vélo dans le contexte global de la transition énergétique des transports notamment c'est un peu mon axe de travail et aussi transition de manière un peu plus globale parce que des enjeux énergétiques qui a déjà été cités dans la présentation précédente et aussi d'autres co-bénéfices de la pratique du vélo sur la transition de manière plus générale dans les mobilités ça va commencer par un recul historique sur l'évolution de nos mobilités depuis deux siècles même un peu plus depuis 1800 si on raisonne de manière schématique sur les trois principales caractéristiques qu'on peut regarder de nos mobilités on vient de traver on va faire par jour et par habitant en moyenne sur la population combien de temps on va passer dans les transports et combien de kilomètres on va réaliser ce qu'on appelle la demande de transport et bien parmi ces trois éléments ces trois caractéristiques il y en a deux qui sont restés relativement stables historiquement malgré ensuite les transformations extrêmement fortes que l'on peut de l'ordre de trois quatre déplacements en moyenne par jour et par personne de l'ordre d'une heure passée dans les transports et ce qui nous indique aussi que ce qui fait le lien entre les deux le temps de transport en moyenne c'est de l'ordre de 15 à 20 minutes si on divise une heure par trois à quatre de petits et ce temps de trajet de l'ordre de 15 à 20 minutes on le retrouve pour les différents modes de transport notamment pour le vélo aussi pour la marche aussi pour la voiture ou encore pour les transports en commun on prend juste à l'intérieur des transports en commun qui sont des trains de pré-poste à cheminant entre guillemets mais par contre au-delà de ces trains qui sont relativement stables entre les différents modes de transport leur vitesse par contre va être extrêmement différente et notamment historiquement on a eu un report extrêmement fort depuis la marche vers la voiture et la vitesse moyenne de ce mode de transport avec les usages qu'on en a actuellement et pour la voiture c'est de l'ordre de 10 à 12 fois plus élevé que la vitesse moyenne de la marche et comme on a eu un report très fort historiquement vers des modes plus rapide on a eu une augmentation de cette vitesse moyenne des déplacements au niveau des déplacements en France de l'ordre d'une multiplication par 10 à 12 et on n'en a pas profité finalement pour passer moins de temps dans les transports même si intuitivement c'est ce qu'on pourrait penser puisque je devais dire on passe toujours de l'ordre d'une heure par jour et par personne dans les transports mais plutôt pour aller plus loin donc le fait qu'on aille des kilomètres par courant par jour et par personne en moyenne qui ont été multipliés aussi par 10 à 12 sur la période par le fait que la distance moyenne des déplacements a été multipliée par 10 à 12 étant donné que le nombre moyen a été assez stable c'est comme ça qu'on peut comprendre que tant à tout ce qu'on a eu par le passé à la fois un état de moins urbain à la fois d'une augmentation de l'ensemble des distances quotidiennes comme s'ils travaillent au cours jusqu'aux différents lieux d'activité de rencontres de liens sociaux etc et puis aussi des voyages à plus longue distance aussi qui ont été permis par un accès croissant avec des modes de transport plus rapides qui permettent donc d'aller plus loin si on regarde maintenant par un mode de transport juste situé un petit peu la place du vélo historiquement si on regarde sur le 19ème siècle ça c'est les 30 transports par mode de transport donc pour l'instant sur le 19ème siècle avec ce que j'ai affiché on voit que la marche domine très largement les mobilités il y a le transport appelé un peu le transport ferroviaire qui se développe et je rajoute une cinquantaine d'années jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale c'est toujours la marche qui domine très largement mais on voit en bleu foncé que la part du vélo a pris un peu de place quand même à ce moment là un peu de manière assez similaire finalement à la part du ferroviaire ou de la voiture sur cette période et puis si par contre on ajoute une bonne quarantaine d'années à ça on voit qu'il y a eu un report extrêmement fort comme j'expliquais toute l'heure depuis la marche vers la voiture qui a été en croissance c'est donc qui explique le fait de pôle aujourd'hui on a une part très importante de nos déplacements ou des kilomètres par route qui sont faits en voiture et puis sur les depuis le début des années 90 au contraire on a finalement une certaine stabilité dans les différents modes de transport avec une part du vélo qui aujourd'hui est devenu à peu près à 3% de la 8,7% de la planète de 2019 ou au niveau français en tout cas il y a une part très forte de la voiture et je ne sais pas si c'est pour m'interpeller ou pas non non je coupe le notes sont comme ça et vous avez peut-être un retour voilà et du coup ce que je vais vous montrer là c'est en termes de kilomètres parcourus désormais dans cette animation à quel point depuis 1820 donc depuis deux siècles en gros ces kilomètres ont évolué par mode de transport donc surtout le début de la période comme on le voyait précédemment c'est la marche qui domine il y a du transport à tous les puits le train qui vient de s'ajouter à ça mais de manière à avoir assez faible si l'on regarde sur l'ensemble des distances de déplacement quand on arrive à la fin du 19ème siècle on va avoir arrivé justement les autres modes de transport le vélo qui va être de roues motorisées la voiture le bus et le car qui commence à prendre un peu plus de place dans la mobilité dans les kilomètres parcourus et puis ce qu'on va voir après c'est vraiment après les années 50 là on voit la voiture qui explose en termes de kilomètres parcourus avec une augmentation de la motorisation des ménages porte à la hausse les kilomètres parcourus dans ce mode de transport et qui devient le mode vraiment dominant à la fois en termes de kilomètres parcourus mais aussi sur les autres sur les autres aspects des mobilités de transport le nombre de travées et donc ce qu'on voit en 2019 en distance parcourus c'est que la voiture domine très largement l'avion est en deuxième mode de transport le ferroviaire en fluide plus c'est car etc et on voit qu'en termes de kilomètres parcourus le vélo aujourd'hui c'est une fraction qui est très faible de l'ordre de 3% peut-être un petit peu plus actuellement avec la croissance qu'il y a eu depuis 2019 dépendant de les trajets mais par contre en distance parcourus comme ça va être des trajets un petit peu plus courts mais potentiellement ça va être en tout cas une part dans les kilomètres parcourus au total qui va être la part dans les trajets donc ça c'est un élément qui est assez important à garder en tête c'est que quelque part un des éléments très structurants qui peut être un peu limitant dans le développement du vélo ça va être le fait qu'on a construit notre mobilité notre aménagement du territoire notre mode de vie autour de distances de déplacements qui sont importantes et ça j'y reviendrai c'est quelque chose qu'il faut aussi penser dans la transition vers le vélo c'est aussi de repenser cet aménagement ces modes de vie de manière plus globale pour faire en sorte qu'autant possible on puisse se tourner davantage vers des travées en vélo qui sont sous la marche finalement des travées qui sont en moyenne quand même un petit peu plus court que d'autres modes de transport donc il faut aussi idéalement se orienter dans cette proximité ce qui peut permettre plus facilement de faire une part important des déplacements en mode d'actif comme la marche et maintenant on regarde en termes de décarbonation d'ici 2050 donc ça ce sont les émissions passées des transports intérieurs en France donc une forte augmentation jusqu'au début des années 2000 sur la dernière décennie on était plutôt sur une certaine stabilité des émissions des transports et puis ce qui est prévu dans les prochaines années en fait l'objectif qu'on a dans la stratégie nationale de la carbone c'est une rupture vraiment sur les émissions d'avoir pris à court terme des baisses d'émissions qui sont très fortes puis à 2050 quasiment plus d'émissions directes dans les transports c'est-à-dire notamment une sortie totale du pétrole dans les transports terrestres donc ça veut dire qu'une seule goutte de pétrole de 6-27 ans à la fois dans les voitures dans les camions dans les véhicules utilitaires les plus les cars les trains les deux roues motorisées ou encore les méthodes de transport cubial donc on voit que c'est une transformation qui est extrêmement forte à faire dans un lab de temps un pétrole assez court donc on connaît toutes les inerties qu'il y a à voir dans le système de transport dans l'aménagement du territoire les pratiques de mobilité etc. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement fort avec le changement climatique au vu des impacts qu'on connaît déjà et qui vont être croissants aussi à l'avenir de temps qui ne réduis pas rapidement nos émissions donc un enjeu très fort est très structurant sur la question de l'utilisation mais il y a aussi d'autres enjeux d'autres impacts à l'apport environnementaux sociaux et sanitaires des mobilités qu'il faut aussi prendre en compte dans cette transition si on veut avoir une vision globale de la transition donc bien évidemment des questions de la pollution de l'air qui sont liées au moins pour partie à la transition énergétique donc sur le fait de se séparer du pétrole qui est une bonne partie des émissions il y a aussi des pollutions de nos particules hors échappement et donc c'est pas qu'une question de transition énergétique mais cette partie est liée à ça après il y a des enjeux d'épuisement des ressources notamment sur le pétrole du coup c'est une raison aussi pour se séparer du pétrole mais si on va vers d'autres types de motorisation d'autres types de ressources sont aussi en tension que ce soit les métros par exemple pour les batteries que ce soit la biomasse par exemple pour le biogaz ou les bioterragents que ce soit l'électricité aussi pour l'électrique ou pour l'hydrogène qui est produit à une sorte d'électrice de l'eau qui est procédé pour produire l'hydrogène donc il y a des questions dans tous les cas de ressources qui sont importantes mais aussi des questions de consommation de l'eau notamment la voiture qui a beaucoup d'espace on voit particulièrement en ville de manière générale il y a des questions d'artificialisation des questions de fragmentation des espaces naturels également des questions d'occupation à la front stationnement mais aussi pendant les phases de circulation et à l'avenir il faudra rééquilibrer l'espace public davantage vers d'autres types de mobilité déjà pour des raisons de transition mais aussi potentiellement pour d'autres types d'activités sociales qui peuvent avoir lieu sur l'espace public ne soit pas que un espace de circulation mais aussi un espace et puis aussi davantage revéritalisé en ville notamment pour davantage s'adapter aux changements climatiques aux règles de chaleur qu'il peut y avoir pour faciliter l'infiltration des eaux aussi pour limiter les implications donc il y a aussi des questions très fortes en termes d'occupation de l'espace public ou de consommation de l'espace de manière générale il y a des questions de pollution sonore qui ont été évoquées aussi avec des impacts sanitaires qui sont assez peu connus mais qui sont vraiment très loin d'être négligeables quand on regarde des dévaluations qu'il y a à voir sur ce sujet là il y a bien évidemment des enjeux d'accidentalité aux guerres il y a des enjeux aussi d'un point de vue sanitaire en termes de sédentarité d'inactivité physique en gros 95% de la population française est soumise à des niveaux de sédentarité ou d'inactivité physique qui présentent des risques pour la santé ça veut dire que la quasi-totalité de la population française est soit trop sédentaire trop inactive ou les deux à la fois ce qui devrait nous encourager de plus en plus mais à redévelopper des mobilités plus actives telles que la marche ou le vélo bien évidemment et puis enfin enfin là c'est pas forcément une liste exhaustive mais en tout cas il y a aussi des enjeux bien évidemment sociaux en termes d'inégalité sociale d'inégalité territoriale d'une autre type d'inégalité aussi dans l'accès à la mobilité qui doit aussi être pris en compte dans cette pandémie et on regarde ces défis heureusement on a aussi des leviers pour à la fois décarboner les transports mais je l'en trouverai après aussi pour répondre à ces autres enjeux que je viens d'évoquer la stratégie nationale bas carbone type 5 leviers pour réduire les émissions tout d'abord la question de la modération de la demande de transport donc les kilomètres par coût comme je l'évoquais tout à l'heure on peut trouver davantage proximité dans les modes de vie dans l'aménagement de territoire ensuite il y a la question du report modal donc c'est notamment l'attente de s'inscrire le développement du vélo donc report modal autant que possible depuis la voiture et depuis l'avion on peut faire ses modes actifs et ses transports collectifs aussi pour que ça aille dans le centre de la transition énergétique des transports ensuite il y a un troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules donc ça ça vaut pour les différents modes de transport mais là où il y a un potentiel particulièrement fort c'est pour le covoiturage étant donné les faibles remplissages des véhicules qu'on peut avoir jusqu'à maintenant ensuite il y a des enjeux en train de baisse des consommations énergétiques des véhicules pour une partie ce sont les enjeux de sobriété aussi comme les enjeux que j'ai pu présenter précédemment qui interrogent les pratiques de mobilité le mode de vie l'organisation du territoire l'organisation des infrastructures et quelles pratiques de mobilité finalement qui sont des plus encouragés donc typiquement dans ces enjeux plus de sobriété sur les baisse de consommation des véhicules il y a peut-être de se tourner vers des véhicules plus léger moins consommateurs de ressources moins consommateurs d'énergie et puis aussi tout ce qui est lié à l'éco-conduit qui est un potentiel aussi important en termes de baisse des consommations d'énergie des véhicules et puis l'autre partie pour réduire les consommations d'énergie des véhicules c'est le volet plutôt technologique comme on a pu l'avoir ces dernières années ces dernières décennies d'améliorer le rendement des moteurs mais encore d'électrifier les véhicules avec les moteurs électricotions en meilleure efficacité d'énergie et puis enfin cinquième et dernier leblé plus technologique lui aussi qui concerne la baisse de l'intensité carbone de l'énergie on parle aussi de décarbonation de l'énergie c'est le faire en sorte de passer du pétrole qui représente encore aujourd'hui plus de 80% des consommations d'énergie du secteur et bien d'autres énergies moins carbonées moins de maîtrise de CO2 telles que l'électrique telles que l'hydrogène le biogaz le biocarburant à condition bien sûr que ces énergies là soient promulées de manière à carbone aussi bas carbone et aussi durable que possible ce qui n'est pas toujours le cas sur ces énergies actuelles et maintenant quelques éléments spécifiquement sur le vélo pour voir comment il peut s'inscrire dans cette transition énergétique des transports je vais essayer de passer assez vite sur les différents éléments qui me paraissent assez importants pour s'inscrire dans une vision assez globale de la transition et là pour commencer de voir quel est le potentiel du développement du vélo si on se compare à des pays qui sont assez haut niveau alors c'est les pays qui sont pour le coup le pays où la part des déplacements est la plus élevée en gros une fois plus importante en France si on regarde le nombre de kilomètres parcourus c'est aussi de l'ordre de 10 fois plus qu'en France le nombre d'utilisateurs en pourcentage des usagers qui sont utilisateurs quotidiens du vélo c'est à peu près c'est quasiment 10 fois aussi et c'est le mode aussi le plus utilisé en gros c'est le mode le plus utilisé le vélo pour quasiment des fois plus de population au climat en proportion qu'en France donc il y a un potentiel très fort en tout cas par rapport au niveau de pratique qu'on peut avoir actuel après si on regarde en termes de potentiel si jamais on a justement une telle multiplication de notre pratique du vélo d'ici 2050 qu'est-ce que ça changerait en termes d'évolution des mobilités de la part du vélo sur les différents titères que j'ai présenté tout à l'heure je vais vous montrer juste des chiffres qui viennent du scénario coopération territoriale dans les scénarios qui ont été finis à la dame dans lequel j'ai contribué dans lequel il y avait un fort développement du vélo et comme je vous le disais tout à l'heure en part modale en part de distance parcourue le vélo aujourd'hui c'est de l'ordre de 0,6% des déplacements donc si on a une forte croissance de kilomètres parcourus à vélo et qu'en même temps il y a une logique de proximité comme il y a dans ce scénario et comme je l'ai voté tout à l'heure l'importance aussi d'avoir cette opportunité sur la demande de transport c'est de parcourer ou monter en droit à 8% c'était quantifié dans ce scénario si ensuite on regarde en termes de temps de transport on pourrait passer de 2,5% à 20% donc là on voit la place vraiment plus importante que prend le vélo qu'on raisonne en temps de transport dans les pratiques de mobilité du quotidien et puis si on raisonne en nombre de trajets c'est aussi une vingtaine de pourcents qui pourraient être atteintes en nombre de trajets réalisés par le vélo en 2050 dans ce scénario donc on voit bien que là le vélo prend une place vraiment assez structurante quand même en tout cas finalement en temps de transport assez similaire à ce qu'il peut y avoir pour la marche et finalement moins de deux fois moins élevé disons que la voiture dans un scénario où la place de la voiture vient en réduction assez forte au profit des mobilités actives et collectives un autre élément qui est important c'est que comme le vélo va être comme on disait plutôt adapté pour des distances relativement courtes alors ça peut aller on cite souvent les 5 km mais ça peut être au-delà il y a 5 km voire encore plus après c'est la population qui peut faire ça mais justement pour des populations qui ne feraient pas 10 km voire plus en vélo classique et bien il y a aussi d'autres types de véhicules qui peuvent se rapprocher du vélo qui peuvent être à développer à l'avenir ou en point des véhicules qui sont intermédiaires entre le vélo et la voiture et pour les plus proches du vélo ça va être le vélo assistance électrique qui est évoqué tout à l'heure les vélos cargo les vélos brillants qui permettent de faire de l'intermodalité avec le transport en commun donc d'aller aussi sur des plus longues distances j'ai remarqué les vélos mobiles qui sont plus rapides qui sont carénés plus aérodynamiques aussi qui viennent des bruits les vélos voiture qui ont une position un peu plus surélevée donc un petit portable avec un peu plus de visibilité donc qui sont aussi des véhicules actifs dans lesquels on pédale contrairement aux véhicules faciles qui sont sur la figure qui là se rapproche un peu plus à la voiture mais en tout cas il y a un potentiel de sobriété et de développement du vélo qui est détendu donc en plus ces autres véhicules qui se rapprochent du vélo mais qui permettent d'aller plus loin un peu plus vite d'avoir un peu plus d'emport de charge ou bien d'avoir une protection des intempéries par exemple pour certains de ces véhicules donc plus facilement certains types d'usages et notamment dans les rires urbains ou dans le rural remplacer plus facilement aussi la voiture si je suis content entre guillemets du vélo placé si je voulais juste faire un petit parallèle j'évoquais l'intermodalité avec les transports en commun ça c'était je ne vais pas détailler la figure mais c'est juste pour vous évoquer qu'en moyenne les cyclistes du quotidien vont plus facilement sur la longue distance utiliser le train par rapport à la moyenne de la population à l'ensemble de la population il y a un intérêt à développer l'intermodalité entre le vélo et le train l'intermodalité c'est quand on cumule par exemple du vélo pour aller jusqu'à la gare stationner le vélo en gare et puis continuer sans le passage en train mais aussi pour la multimodalité parce que si jamais on est cycliste au quotidien potentiellement on va moins avoir la possession d'une voiture moins la voie se réflexe d'utiliser la voiture à tous les trajets et à ce moment-là plus facilement sur la longue distance et bien utiliser d'autres modes de transport plus vertus également tels que le train un autre élément qui est important à prendre en compte dans la version du vélo c'est que les principales émissions liées aux voitures thermiques elles sont liées à leur utilisation le but c'est de réduire les biomètres parcourus par les véhicules essentiellement si on veut réduire l'impact environnemental des véhicules et à l'avenir de plus en plus avec les véhicules électriques le plus gros des impacts le plus gros des émissions c'est lié à la production du véhicule et notamment à la production de la batterie aussi et rajoute un peu plus d'émissions par rapport à un véhicule thermique sur l'ensemble du cycle de vie d'électricité et bien plus favorable et ça ça nous indique aussi qu'on a intérêt pour limiter les émissions du déploiement des véhicules électriques à l'avenir à d'essayer de limiter le volume de production de véhicules électriques et le vélo peut permettre ça comme je le disais tout à l'heure si jamais on utilise le vélo quotidien potentiellement on peut se séparer d'une ou plusieurs voitures alors selon les ménages etc. en tout cas avoir une démotorisation qui va être au moins partielle de la part des ménages et à ce moment-là d'avoir moins de munitions liées à la production des véhicules et moins d'autres impacts environnementaux et d'avoir aussi avec la production de ces véhicules et puis dernière slide avant d'avoir la slide de conclusion là c'est plus pour revenir sur les différents impacts des leviers que j'ai pu évoquer donc on retrouve les 5 leviers de demande de transport de report modale de remplissage de véhicules de consommation énergétique de véhicules et d'impossibilité carbone de l'énergie je ne vais pas vous détailler tout ce tableau mais c'est juste pour en détail sur ces différents leviers que sont leurs impacts sur les autres externalités de transport les autres défis que je vous ai présenté tout à l'heure au-delà de la question du climat par exemple sur la pollution de l'air sur les consommations de ressources de métaux la question de la pollution sonore la congestion routière les impacts en termes de consommation d'espace de accidentalité de sédentarité etc. et quand on regarde ce tableau on essaie de voir est-ce que les impacts de ces différents leviers sont plutôt positifs ou négatifs sur ces leviers de transition climatique et la bonne nouvelle c'est que globalement le tableau est plus vert que orange et qu'on a davantage de trop bénéfices à faire cette transition climatique sur les autres externalités plutôt que de nouveaux défis auxquels on va devoir faire face et si jamais on regarde la différence entre des leviers plutôt de sobriété et de technologie il y a plus de co-bénéfices à la sobriété et je donne juste l'exemple du vélo qui a vision de la sobriété de la transition des véhicules comparé à l'électrique pour la vision technologique de la transition des véhicules le vélo a beaucoup plus de co-bénéfices il est silencieux pas de pollution très peu de consommation de ressources de manière générale de consommation d'espace de la mobilité qui est active avec des gros bénéfices pour la santé et puis encore c'est des coûts de mobilité qui sont bien plus réduits aussi et peut permettre aussi de réduire l'inégalité sociale qu'il y a dans l'accès à la mobilité alors que si on regarde la voiture elle va être indispensable pour le climat ça va permettre d'avoir des co-bénéfices sur la pollution de l'air sur la pollution sonore aussi mais elle ne va pas vraiment changer par exemple sur les enjeux de consommation d'espace d'accidentalité de sédentarité et puis il va y avoir aussi de nouveaux défis sur la question des ressources en métaux donc ça montre qu'autant que possible quand on peut se tourner davantage vers des loyers de sobriété notamment le vélo qui n'en fait pas on a des bénéfices qui sont moins forts et puis là je vais juste laisser la dernière slide à toucher si jamais vous voulez avoir les rappels de tout ce que j'ai ok mais je ne vais pas redétaler maintenant merci beaucoup Aurélien Bigot pour cette présentation assez riche oui vous pouvez laisser un peu la slide à l'écran et puis après on va repasser en plein écran que je puisse si vous pouvez à un moment donné arrêter le partage d'écran qu'on retrouve le chat avec les questions du public pour la part du public qui est à distance en tout cas voilà on a fini cette partie de présentation et donc l'idée maintenant c'est d'avoir un échange avec ceux qui vous ont écouté depuis le début et donc de répondre à leurs questions alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle sachant que je n'ai pas encore accès à Zoom il y en a même sur le chat de Pierre Lettière qui s'adresse à l'enjeu et à l'enjeu à voir si vos étudiants ont travaillé sur les déplacements quotidiens des particuliers mais également sur les usages professionnels donc facteurs livraison ramassage de déchets etc uniquement sur les déplacements des usagers dans un déplacement quotidien non récréatif et pas professionnel pas avec un vélo utilisé comme un mode de déplacement professionnel enfin je ne sais pas oui merci à l'exception des coursiers on disait qui font qui interviennent plutôt dans le secteur caritatif social remarchant oui alors il y a une autre question dans la salle je vous écoute et alors juste je précise comme il y a des gens en zoom quand vous posez une question dans la salle souvent je la reformule brièvement pour que tout le monde l'entende bien j'ai une question pour Aurélie est-ce qu'il a connaissance de travaux sur ce qui concerne il y a un élément qui est souvent méconnu qui peut être un élément super intéressant qui est le partage de véhicules entre particuliers c'est à dire l'auto partage mais entre particuliers et entre personnes qui habitent dans le même quartier qui finalement parfois prennent leur voiture deux fois trois fois dans la semaine et qui en fait gardent leur voiture parce qu'ils en ont quand même besoin et ça c'est quelque chose qui à mon avis dans le futur étant donné à se développer ça serait bien en tout cas mais il y a pas mal de freins liés aux assurances c'est pas la même chose est-ce qu'il y a connaissance d'expérimentation là-dessus et si oui ou est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus alors question pour Aurélien sur l'auto partage pas le covoiturage le fait que des foyers partagent un même véhicule justement pour se déplacer parce qu'ils n'en auraient pas besoin tous les jours est-ce que vous avez des informations des données des études là-dessus puisque c'est ben voilà c'est un moyen de réduire le nombre de véhicules oui alors il y a quelques enquêtes sur l'auto partage il y en a notamment à la part de l'ADEME alors ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il y a différents types d'auto partage il peut y avoir en effet l'auto partage entre particuliers il peut y avoir l'auto partage via des alums de location un peu classiques historiques et puis il y a aussi des plateformes des applications des start-up ou autres qui ont développé aussi des flottes de véhicules partagés par exemple en libre service aussi dans les villes notamment pour l'instant essentiellement et il n'y a pas forcément les mêmes usages aussi qui peuvent ressortir suivant ce type d'auto partage a priori ce qu'on observe sur l'auto partage entre particuliers c'est que quelque part il y a un peu des effets rebonds en termes de pratique c'est à dire qu'il va y avoir des personnes qui vont garder leur véhicule notamment pour faire de l'auto partage pour les autres qui vont les louer il peut y avoir un impact mais au global disons que les deux peuvent un petit peu ce qu'on pensait il n'y a pas forcément des changements de pratique extrêmement forts qui sont constatés très par contre quand on passe de plus en plus là on va passer de plus en plus à la voiture électrique comme je disais également à des véhicules plus légers tels que les véhicules intermédiaires entre le vo et la voiture et à ce moment là ça va être des véhicules qui ont une autonomie qui est limitée et si on limite l'autonomie il y aura des coûts à l'achat qui sont moins élevés des coûts environnementaux qui sont moins élevés donc il y a plutôt intérêt à dimensionner les batteries et l'autonomie pour les trajets et à ce moment là ça veut dire que pour les trajets plus exceptionnels et quelques démarchés comme à longue distance dans l'année qui ne sont pas très nombreux la dernière enquête de 2019 nous montre que en moyenne les Français ont 6 voyages à plus de 80 km de leur domicile chaque année donc ça veut dire que ce sont quand même des trajets assez exceptionnels et pour ces trajets là du coup il faut avoir un maximum de solutions alternatives à la voiture possédée quelque part pour ce soit bien évidemment le train le car l'autopartage mais aussi l'autopartage de pouvoir actuellement louer des véhicules pour permettre de ne pas avoir disons une voiture thermique toute l'année pour juste avoir les quelques travers d'une distance qu'on peut avoir complètement donc il y a un intérêt vraiment de l'autopartage aussi en développement avec le véhicule électrique et avec le développement également de véhicules fossiles intermédiaires d'accord merci il y a aussi une question dans le chat de Sylvie Mazoyer ce que vous pouvez faire éventuellement c'est voilà vous avez aimé votre micro c'est parfait on vous entend très bien ok merci merci aussi de vous exposer très éloquent moi je voudrais réagir sur deux aspects d'abord sur les discontinuités ou les manquements des aménagements existants est-ce qu'il y aurait possibilité ou est-ce que ça existe de faire une évaluation de l'existant parce que l'auto-évaluation faite par les collectivités qui font les députements a forcément c'est limite comme tout on peut évaluer les collectivités resteront de penser que c'est bien ce qu'elles ont fait donc c'est mieux que rien et que avant mais pour le coup comme vous le soulignez et c'était un des points rouges importants mentionnés par l'enquête auprès des associations les usagers eux comment dire pâtissent des aménagements discontinus soit de la dangerosité de l'équipe numéraire en règle générale est-ce qu'il y aurait possibilité de mener une évaluation alors soit avec la participation citoyenne soit par un organisme ou des associations mais pas par les collectivités elles-mêmes qui vont déclarer des minéraires des sudomètres etc et donc on sait très bien quand on est usagers au quotidien ce qui est mon cas que entre la carte et la légende qui explique ce qui est fait et la réalité sur le terrain il y a souvent un gros décalage alors ça c'était mon premier point et sur le deuxième vous avez parlé tout à l'heure le fait que le cycliste a toujours à démontrer sa légitimité pour emprunter la chaussée que les cyclistes doivent s'imposer et c'est pas simple et là-dessus vous faites une remarque qui m'est venue en vous écoutant est-ce qu'une campagne des actions seraient envisageables pour bien mettre comment dire pour clarifier la place du vélo et sa légitimité alors donc deux questions c'est plutôt pour vous deux pour la rémission oui alors la première oui cet état des lieux il est essentiel à faire et finalement sans s'appuyer sur les collectivités territoriales les associations alors déjà sont déjà en fait on sont déjà en fait les données sur cet état des lieux ont déjà repéré les points forts les points faibles les discontinuités les problèmes aussi extrêmement dangereux c'est à dire par exemple un passage de rond pour un vélo c'est quelque chose de compliqué un carrefour et là je pense notamment à l'association Adava qui est très performante en la matière et qui a ces éléments là et qui ne veut que les partager avec les collectivités sauf que il y a une certaine réticence où il y a en tout cas les collectivités ne savent pas en fait ou ne prennent pas conscience de l'importance de l'activité de ces associations et combien elles pourraient réellement être des partenaires extrêmement forts des collectivités territoriales alors c'est vrai qu'elles sont toujours dans la demande c'est vrai que c'est pas simple parce qu'elles ont un rêve un rêve que les collectivités territoriales ne peuvent pas en tout cas dans l'immédiat réalisées elles sont toujours en demande et bien évidemment des fois la demande la réponse est un peu décevante mais en tout cas cet état des lieux existe par les associations qui ont les compétences qui sont en lien avec les usagers qui sont des spécialistes réellement du vélo et qui peuvent aller et donner des informations et partager ces informations et elles sont demandeuses dans nos entretiens elles demandent elles aimeraient être beaucoup plus sollicité du début vraiment du projet c'est à dire vraiment de la phase de réflexion jusqu'à vraiment sa mise en oeuvre alors merci beaucoup pardon je reprends la parole parce que je vous remercie beaucoup de vous de tout ce que vous venez de dire mais peut-être que je vais préciser mon propos en fait oui il y a en effet des états de lieu et des moyens d'avoir des données sur le terrain j'espère que vous entendez bien moi je dis j'entends un peu des sons parasites mais voilà quel j'ai pu faire entre les données que collectent les associations qui sont des outils très précieux et l'usage que pourraient en faire les collectivités parce que les collectivités souvent j'ai cité à beaucoup de réunions publiques là dessus n'aiment pas trop être critiquées concrétives qu'elles font donc voilà c'est ça comment travailler ensemble comment les collectivités faire accepter aux collectivités un regard critique factuel objectif pour qu'elles s'en se fèrent vous voyez c'est un petit peu plus simple peut-être un élément de réponse sur les passerelles que vous avez pu éventuellement constater oui non pardon juste bonjour Rémi d'or pour la région pour le site juste un élément de réponse sur les reconnaissances de la structure là je viens de retrouver à l'instant il y a un rapport qui s'est dit au vélo donc du vélo qui s'appuie qui produit des éléments enfin des éléments de diagnostic des connaissances des infrastructures qui offrent des services pour les collectivités en partant de je veux dire des utilisateurs qui dans leur téléphone ont mis en place une appli qui permet de localiser et voir les trajets qu'ils font ils collectent les données ils ont des gros martennariats avec les collectivités ils ont sorti un rapport aujourd'hui et donc du coup en s'affirant sur la base de données OSM ils arrivent à évaluer le nombre d'aménagements cyclables qui ont été produits et le rapport qui est sorti permet de voir que d'une année entre 2022 et 2023 on a par exemple en région 141 kilomètres de pistes cyclables qui ont été créées voilà alors je l'idée qu'on peut faire peut-être parce qu'on est fait bien ce sujet mais on est enfin et ensuite il faut bien identifier ce qu'on appelle agréments cyclables des pistes cyclables des grandes cyclables des vélos etc par contre c'est une source assez fiable je pense de l'avancement et des productions des nouveaux des nouveaux aménagements c'est de qui ce qu'on parle ? yo vélo peut-être effectivement Olivier Barthier de Ville d'Avignon peut-être en écho les collectivités en fait aujourd'hui effectivement l'enjeu de récupérer la donnée est absolument essentiel de l'usage de la qualification de notre infrastructure et ça les associations font très bien et après c'est une question de volonté politique en tout cas sur Avignon on travaille avec elle sur effectivement pour savoir comment fonctionnent les gens et qu'est-ce qu'ils font du territoire géo vélo ça marche très bien effectivement ils se basent sur OSM donc en plus il y a tout un travail SIG qui est vachement utilisable ensuite par les collectivités voire même récupérat pour nos propres SIG donc nous on sait qu'on travaille bien avec eux ils font des cartes de chaleur qui sont très intéressantes après c'est payant par exemple il y a Strava Strava alors certes à l'origine c'était orienté c'était orienté sportif maintenant ça fait déjà plusieurs années que justement on peut déclencher le côté loisir l'agricommage et donc quotidien et typiquement on se rend compte et nous on se sert de Strava qui est totalement gratuit pour les collectivités on se rend parfaitement compte en fait des accroissements d'usage sur les infrastructures qui sont totalement du quotidien et d'ailleurs les gens se déclarent du quotidien dessus donc ça c'est intéressant et puis ça a été dit d'ailleurs dans le chat évidemment que tout le monde connaît alors après les gens font ce qu'ils veulent mais tout le monde connaît le barobet de vélo on en est à la 3ème édition ça fait 6 ans les cartes évoluent chaque année la carte de 2021 était très intéressante 2019 était très intéressante parce qu'il y avait les points noirs et donc ça on sait où ils sont il y avait les points verts et ça c'est vachement bien on sait aussi ce qui a plu et donc nous en termes de collectivité c'est très bien parce qu'on sait exactement que et voilà par exemple pour donner un exemple on s'était rendu compte que des fois on fait une piste cyclable elle marche très bien mais on fait un coup d'un bus il marche tout autant par contre on fait une piste cyclable mais qui est arrêtée par des arrêts de bus ça devient un point de mort absolu voilà donc en tout cas aujourd'hui les données elles y sont évidemment la question en fait et voilà les collectivités et tout le monde en fait à ces données je pense qu'on n'est pas encore on n'est pas on n'est pas dans le far west ni dans la préhistoire pour le récupérer vis-à-vis des associations il y a vraiment les données et c'est une mine d'or et si on veut travailler avec on fait des politiques qui sont très efficaces je crois qu'en plus on part de très loin c'est-à-dire on partait avec très très peu d'aménagement vélo et qu'on est dans une région comme je le disais qui est vraiment très grande avec des métropoles quand même uniquement centrées qui ont été centrées pendant des années sur la voiture l'utilisation de la voiture et la transformation à faire entre l'aménagement voiture vers l'aménagement vélo ça demande des financements ça demande extrêmement important en fait et c'est ça où après les associations elles sont un petit peu en difficulté parce qu'elles elles voient en plus elles voient les problèmes et elles se demandent pourquoi ça n'avance pas plus vite quoi alors si je peux réagir j'essaie d'être compte je voulais faire une action sur justement sur les enjeux économiques tout à l'heure vous avez parlé des bénéfices au tout début les bénéfices vélo vous n'avez pas parlé des bénéfices économiques l'ADEME dit la possession d'un véhicule autosolisme c'est 1 à 2 mois de salaire par an bien sûr tout à fait des études notamment les études notamment c'est plutôt les pays ando-saxons sur les coûts si on intergalise toutes les externalités positives et négatives des modes de transport le vélo c'est tout mis j'avais noté ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux tout mis donc il y a un pareil il y a un bureau d'études nord-américain je crois une association dit le vélo ça rapporte à la collectivité 26 centimes par kilomètre la voiture c'est en plus 89 centimes par kilomètre parce que la pollution les coûts sur la santé l'entretien de l'infrastructure etc etc après on parlait des bénéfices financiers il y a un vrai sujet c'est quand on parle des 500 millions d'euros du gouvernement je rappelle que le boule barbeur d'un sud il vaut 300 millions d'euros rien que ça nous on a une fois deux voies un projet deux fois deux voies il y a déjà 500 millions d'euros donc il faut quand même replacer un peu le sujet et pour finir parce que je sens qu'il y a besoin il y a d'autres réactions mais moi je trouve que paradoxalement c'est presque moins cher et plus facile de faire des infrastructures en ville vélo qu'à la campagne parce que à la campagne il y a un vrai sujet il y a des différentiels de vitesse d'ailleurs la première cause de mortalité pour un cycliste c'est le choc arrière n'est pas forcément à 70, 80, etc en ville fondamentalement l'espace existe déjà la question c'est et d'ailleurs on le voit les villes qui fonctionnent bien c'est les villes qui ont pris de la place à la voiture parce que l'enjeu c'est pas de créer un robinet à vélo sans fermer de robinet à la voiture et si on fait des plans de circulation et toutes les villes qui l'ont fait l'ont fait des réseaux rapides et le Covid d'ailleurs c'est exactement ça on prend de la place à la voiture à un moment où la voiture a disparu on s'est rendu compte de quoi on a 20% de progression en même pas un moment et typiquement sur Avignon on ne voit que ça a été fait et on arrive à sortir en deux mois on a réussi à faire 7 km d'aménagement vélo et ça coûte toujours mais ça coûte beaucoup moins cher que si on avait dû créer etc. etc. donc la question financière en fait est essentielle le vélo va rapporter de l'argent à la collectivité va rapporter de l'argent aux usagers et des termes de freins économiques et financiers pour mettre en place la politique vélo finalement c'est presque une vue de l'esprit alors peut-être du coup je profite parce qu'il y avait une question dans le chat qui était liée à cette dimension économique et notamment en zone rurale en disant bon bah c'est bien beau de dire qu'il faut développer le vélo mais on entre guillemets il n'y a qu'à poco on bah on n'a pas d'argent et ça quand même ça aurait un coût en termes de développement et je sais qu'Aurélien Migo m'avait parlé justement du développement de ce type de mobilité aussi en zone rurale je ne sais pas si vous avez des précisions à nous donner sur le vélo finalement à la campagne parce qu'on parle beaucoup de la ville mais voilà il y a aussi des vélos à la campagne en effet en tout cas les évolutions qu'on a eues cette dernière l'année dernière décennie le montant en école je ne sais pas si c'est votre série oui ça va non ça verrait tout mieux c'est que en tout cas la pratique du vélo a beaucoup redémarré disons dans le plutôt dans le centre et plutôt des grandes villes donc ça ça fait quand même pas mal d'années que le vélo est en croissance typiquement sur Paris ça fait même des décennies c'est depuis le début des années 90 que le vélo est de nouveau en croissance mais par contre sur les dernières années on avait toujours une baisse de la pratique du vélo en zone rurale plus de part plus on était en centre des grandes villes plus c'était en croissance et plus on s'éloignait plus les pratiques étaient en baisse pour autant on est sur des niveaux de pratiques qui sont loin d'être négligeables dans ces zones rurales c'est juste que la baisse de la pratique a été plus tardive et ce qu'on a eu assez récemment notamment avec l'effet Covid c'est que y compris dans les zones rurales la pratique est repartie à la hausse alors après il y a un besoin d'accompagnement en effet d'investissement c'est extrêmement fort parce que on part de très loin parce que aussi comme ça a été cité la vitesse des véhicules est plus importante sur ces routes là donc un peu structurellement quelque part elles sont plus dangereuses s'il n'y a pas des aménagements sécurisés s'il n'y a pas un mal d'arrantissement du trafic des aménagements typiquement au moins minima comme des chaussis doux comme on peut l'appeler où il y a des bandes cyclables sur le côté une vitesse limitée pour les véhicules pour les petites routes ça peut permettre d'éviter d'avoir une infrastructure vraiment dédiée construite quand les flux sont assez faibles pour les véhicules et donc ça il y a besoin d'accompagnement je dirais au niveau national potentiellement au niveau des régions après avec les territoires c'est-à-dire les moyens qu'elle peut avoir dans les programmes nationaux qu'il y a si je peux donner le nom d'un des programmes de l'ADEME il y a AVELO et ce qui est assez intéressant c'est que ils sont sur de l'accompagnement des coûts de politiques cyclables et en particulier pour des zones pour des zones périurbaines et rurales justement là où le dynamisme du vélo est un peu moins fort là où les efforts à faire sont assez importants mais il y a eu en tout cas une prise de conscience assez récente sur le sujet qui est à mon avis très positive c'est que pendant longtemps on avait tendance à considérer que le vélo déjà c'était pas un sujet pendant un temps après c'est devenu un sujet pour justement le centre des grandes villes on revoyait cette pratique redémarrer et désormais même dans les zones plus rurales on a des retours que je peux avoir de collectivités ou de bureaux d'études qui accompagnent ces collectivités c'est que maintenant toutes les y compris les zones rurales souhaitent avoir leur plan vélo après les conditions qui sont pas toujours aussi importants que ce qu'il faudrait mais en tout cas il y a eu une dynamique pour le vélo y compris dans ces zones-là et après bien évidemment entre le moment où on commence à être ambitieux et le moment où disons il y a des aménagements vraiment plus performants qui font augmenter la pratique et c'est-à-dire forcément il y a de l'inertie mais en tout cas c'est quand même un signal positif que ça arrive dans le transport merci je complète il y avait aussi une question sur la ruralité comment se fait-il que l'étude ne regarde pas le 4 et 5 vous avez regardé GAP de mémoire on a diffusé la carte tout à l'heure et elle est disponible je pense que sur le portail connaissance du territoire elle le sera en tout cas et donc il y a bien des résultats donc GAP c'est le 0,5 c'est le 0,5 et il y avait du 0,4 aussi voilà donc c'est couvert il y a deux questions dans la salle 2, 3, 4 en physique il y a des doigts qui se met depuis longtemps allez je vous laisse la parole c'est Nicolas Pichral du Roletune au Binaire de Marseille merci pour vos exposés qui sont très intéressants je note l'écart entre les ambitions politiques et les attentes et la réalité effectivement un petit bémol sur la notion de connaissance des données de ce que vous disiez il me semble qu'il y a certaines données qui ne lisent pas tant que ça c'est les attentes potentielles en fait les cyclistes potentiels ceux qui hésitent ceux qui ne veulent pas parce que x raison etc et ceux-là sont peu enquêtés et pas très écoutés et à ce titre nous on travaille on parlait de pénicile de travail on travaille donc il y a les centres-villes ok et il y a aussi tout ce qui est zone d'activité qui a été évoquée rapidement les zones d'activité c'est particulier parce que c'est le domicile travail voiture aussi évidemment il y a les poids lourds il y a toute une perception qui est très particulière et sur le vélo à mon avis on a on a des gros potentiels c'est pas à mon avis c'est en fait on a mené des enquêtes sur les zones d'activité de remède et de bagnes notamment et on a autour de 20% 20-21% de potentiel vélo le premier frein étant effectivement la sécurité les agences voilà et les services sécurité y compris stationnement voilà et vous parliez de manque d'ambition politique il y a aussi une frilosité du côté entreprise qui ne savent pas trop par quel bout de prendre et qui ont tendance à dire si la collectivité n'y va pas il n'y a pas pourquoi nous on dirait et donc il y a toute une alchimie je pense que peut-être c'est une chose qu'il faudrait approfondir c'est la notion de gouvernance il y a toute une alchimie à mon sens à monter entre clubs d'entreprise collectivités associations de vélo et les usagers finaux qui sont les salariés par exemple ou les demandeurs d'emploi à ce titre mobilité inclusive on travaille sur ces thèmes je crois qu'il y a allemand en ligne on travaille sur ces thèmes aussi dans les zones d'activité donc je pense que c'est un créneau ça serait intéressant d'avoir davantage de focus y compris côté région sur ces thématiques qui sont en un sens essentiel à la fois pour la pratique et pour la perception du vélo pour le développement de la perception du vélo merci pour cette alors il y avait non il y avait une autre il y avait quelqu'un là-haut et vous allez je vous donne la parole donc c'était plutôt un témoignage peut-être une question pour solliciter nos intervenants c'était plutôt une question par rapport justement à tout ce travail d'enquête auprès des associations est-ce que enfin quelle est la part aussi des associations qui sont peut-être prêtes des fois à aller au content sur par rapport à des obligations légales qui vont pas être respectées parce qu'on a quand même des règles sur du réaménagement routier sur le fait de l'aménager pour le cyclisme et c'est vrai que vous avez rencontré beaucoup d'acteurs est-ce que finalement ça reste quand même un rôle de conseil et puis ah bah des fois on nous écoute pas ou des fois on arrive à faire des choses mais on a ce statut un petit peu du sachant qui essaye d'y aller et quelle est la part des associations qui elles disent bah non à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté on poursuit on s'adresse au juge et qu'elles... Est-ce que vous avez demandé des informations là-dessus aussi une question un peu délicate je ne citerai personne naturellement non la part non non la part non mais il y a un clivage ici comme dans d'autres champs c'est pareil sur l'environnement c'est pareil dans nombreux domaines il y a effectivement un clivage et en grosso modo si on schématise les choses de posture il y a des associations qui sont très militantes et qui entendent rester sur un créneau très militant et qui veulent garder leur autonomie y compris justement dans l'éventualité de porter un dossier au contentieux et qui cela généralement refuse toute forme de coopération collaboration partenariat avec l'action publique ne demandent pas de subvention enfin font un minima quoi justement pour ne pas prendre le risque d'aliéner leur autonomie et puis il y a des associations qui sont dans un schéma autre qui se positionnent plus volontiers du côté aux côtés des collectivités qui gardent une distance qui continuent d'avoir une activité effectivement de pression de lobbying mais qui acceptent effectivement à un moment donné de travailler avec la collectivité de répondre à des appels à projets de fournir des données d'endosser des campagnes je ne sais pas d'animation de sensibilisation de différents publics celle-là évidemment ménage les relations avec la collectivité qui sont pour elle des financeurs mais aussi des partenaires ces deux postures je dirais fondamentalement différentes vous dire quelle est la part je pense que la deuxième la deuxième famille la deuxième catégorie d'associations est infiniment plus nombreuse mais je vous dis ça au doigt mouillé on n'a pas fait de comptage rigoureux mais voilà c'est un clivage qu'on retrouve effectivement dans le monde associatif et qui explique qu'aujourd'hui chaque fois que s'ouvrent des scènes de concertation je pense notamment à la mise en place des plans locaux de mobilité sur la métropole ex-Marseille-Provence on voit que certaines associations sont sollicitées pour participer à la réflexion alors que d'autres restent à l'écart en partie par volonté par souhait en partie par choix de la collectivité de ne pas les solliciter Peut-être juste en réaction côté collectivité on va retravailler dans des métropoles et dans nos villes moyennes moyennes dans la région sud j'ai l'impression que les associations montent un petit peu en gagne effectivement il y en avait historiquement plus dans les grosses villes etc. et donc potentiellement on avait ces associations plus sur la pratique du vélo et donc plus en posture revendicatrice et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois sur Avignon les associations n'étaient pas forcément revendicatrices et typiquement c'est vrai que moi j'ai vu arriver en région de France des recours sur des projets où il y avait un petit problème de continuité cyclable c'était pas c'était un projet de travail mais fondamentalement c'était quand même un beau projet et j'ai vu arriver des projets qui avaient qui prévoyaient absolument qu'un respect de la loi alors en région et pour lequel les associations n'ont rien dit voilà donc c'est vrai mais je trouve que ça change voilà je pense qu'effectivement je crois que l'augmentation de la pratique s'éclame je pense qu'il y a des nouvelles associations qui arrivent et typiquement par exemple chez nous sur Avignon où arriver des collectifs d'acteurs qui sont plus revendiquants voilà et c'est vrai que peut-être historiquement ils n'étaient pas forcément assez ils n'étaient pas dans cette posture revendicatrice je vous laisse réagir et après il y a une question en haut aussi rapidement l'expérience à l'Église que je vis à côté d'Olivier en tant qu'élu depuis 2014 c'est que d'abord le temps du politique le temps de l'associatif le temps de l'usager et le temps du technicien n'est absolument pas le temps ça c'est un point qui revient souvent quand vous n'avez jamais été élu moi j'ai été élu en 2014 ma première année c'est que de la frustration c'est ça les temporalités ne sont pas du tout on ne peut pas on ne peut pas ça c'est dans 4 ans ça c'est dans 2 ans bon et c'est une vraie réalité après quand vous avez une collectivité et qui laisse l'impression que rien n'est fait quand vous avez une collectivité qui prend active c'est un choix politique ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas confrontée à une multitude de difficultés certes financières mais ça c'est des choix des arbitrages mais aussi elle a une accumulation de sujets à régler et donc elle ne pourra jamais répondre à l'ensemble des demandes qui sont faites même si elles sont légitimes puis après elle change des partenaires des partenaires institutionnels parce qu'elle n'est pas toute seule dans un territoire et là il faut que vous partagez à peu près la même chose en même temps et ça c'est pas toujours le cas moi l'exemple que j'ai vécu en 2014 le premier acte qu'on a fait à l'Union avec le maire c'était de dire on a une géographie on a l'Auron l'adurance tout ça est très joli mais très compliqué à gérer et donc pour aller du côté gardoir on a un pont qui est traditionnellement routier on a enlevé une voie on a mis on a mis une bidire un vélo ça a été des articles de presse des réseaux sociaux je vous dis pas au niveau auquel c'est monté on l'a mis en 2015 aujourd'hui quand il a fallu aller vraiment de l'autre côté c'est à dire chez nos amis gardons le pomme n'était pas notre propriété mais qu'à moitié il a fallu qu'on force presque quand je dis forcer physiquement et alors je dis qu'on fait quoi à l'autre côté c'est une autre commune et elle me dit tu t'arrêtes à la moitié et quand ils ont compris qu'on s'arrêterait à la moitié et qu'on allait le faire comme ça ils ont dit on va pas être ridicule faites-le on paiera mais donc il a fallu forcer aujourd'hui en 2022 on a fait 500 on a eu 500 000 passages vélo sur ce pont annuel ça mais ça c'est c'est un prix à payer qui là on était patent financier qu'un choc politique et un choc culturel et je vous cite un deuxième exemple ça prouve peut-être je vais vous dire parce qu'il reste peu de temps si on peut aussi laisser un peu si vous avez pas les infrastructures si vous appartiennent pas si vous partagez pas avec un partenaire vous êtes pas on va prendre une des questions du fond et je pense que ce que vous avez soulevé moi j'aimerais bien entendre Aurélien Bigot là-dessus parce qu'il a dit aussi la voiture électrique c'est peut-être pas l'avenir le vélo il y a plus de points verts etc et puis à côté de ça on voit les chiffres donc moi je m'interroge un peu de manière distance en disant si le vélo c'est si bien comment se fait-il qu'on a si peu de chiffres et que les gens continuent de privilégier la voiture parce que vous voyez vous dites c'est un choix politique et c'est un choc culturel je pense qu'il y a un vrai choc culturel il y a des questions dans le chat d'aménagement du territoire etc s'il faut déménager toutes les populations pour pouvoir faire des trajets courts ça va être long allez je prends les questions du fond oui il y aura une première question sur les associations et donc on voit l'importance des associations en tout cas c'est le prisme aussi que vous avez pris et ça se traduit dans la carte mentale que vous voyez puisque la communique entre les acteurs ressort très fortement sur la technologie quelqu'un d'autre peut-être ça va faire sortir comme ça quelle est l'importance des associations dans les socios européens c'est pour lui que ça marche et comment ça marchait et est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des doutes ici sur les différentes règles qui ont été levées et comment c'est quand même un point par rapport là il y a des questions évidemment de l'urbanisme et de l'identité qui font que c'est assez particulier mais ça marche et je ne sais pas des expériences inspirantes de l'acteur y compris dans le jeu d'acteur national et mon deuxième point c'est pour monsieur Bigot sur un graphique vous avez dans vos scénarios dans vos différents scénarios notamment celui où vous montrez la part plus importante du vélo il y a une baisse du nombre de kilomètres par habitant en termes de déplacement je me demandais si c'était quelque chose que vous anticipiez d'un point de vue un peu sociologique avec un raccourcissement des déplacements domicile-travail ou si c'était purement statistique avec une hausse des usages collectifs et du co-vaturage qui fait que ça peut baisser un peu les voies de transport alors deux questions je vais les reformuler parce que je pense qu'Aurélien Bigot ne les a pas entendues depuis le fond de l'amphi donc une question à laquelle vous pouvez répondre est-ce que vous avez des informations sur les associations dans d'autres pays européens est-ce qu'elles sont militantes, actives, etc. et donc est-ce que ça a un impact sur la pratique du vélo et puis une question donc pour Aurélien Bigot sur on a une baisse on a quand même une baisse annoncée finalement du nombre de kilomètres à faire chaque jour est-ce que c'est lié à des partages de voitures, etc. ou à vraiment un changement structurel dans les manières d'habiter et d'organiser le territoire donc est-ce que vous avez donc on n'a pas de données pour vous répondre brièvement de données sur les associations à l'échelle européenne dans d'autres pays européens je ne suis pas en mesure de vous répondre vous dire la part des associations le nombre on n'a pas de données quanti là-dessus ce que j'ai pu lire par-ci par-là mais c'est sans lien avec l'étude c'est des fures que j'ai pu avoir par ailleurs c'est que il n'y a pas forcément cette tension qu'on retrouve qu'on retrouve plus particulièrement dans le cadre de la France entre une partie du monde associatif et celui des collectivités et des élus il y a moins cette posture cette posture revendicative il y a rarement très rarement pour ne pas dire du tout de recours de recours au droit en particulier de recours contentieux on peut faire l'hypothèse c'est généralement celle qu'on fait que la posture des associations est évidemment très directement liée en fait à l'absence ou pas au niveau de l'engagement ou pas du politique quand les politiques publiques fonctionnent il n'y a pas de raison de revendiquer pour le dire de façon très triviale et cette posture revendiquable cette posture un peu dure que certaines associations ont et des lignes très revendicatives et très militantes elle est le miroir elle est la contrepartie en fait d'un déficit notoire des politiques publiques dans ce champ là on est souvent acculé on est acculé au contentieux on le fout pas par choix ou par goût j'aimerais bien parler c'est rarement un oubli de Pays-Bas d'où je viens et je suis dans le vélo depuis 30 ans Saskia Hermans de Mobile 21 agence en mobilité durable donc au Pays-Bas le rôle des associations c'était extrêmement important et c'était super des grand indicateurs il y a 40 ans déjà donc il y avait même une association pas une association de cyclistes mais une association par région l'a dit justement heureusement qui s'appelait Arrête de massacrer nos enfants puisque le journaliste il a perdu un enfant par un accident sur la route il a failli perdre son deuxième enfant il a monté cette association et qui est super important à faire bouger des choses et il y a film sur ce sujet sur l'espoir du vélo au Pays-Bas bon à l'évidence il y a des associations militantes au Pays-Bas avec un tel intitulé il y a assez peu assez peu de doutes sur l'intention mais effectivement ce que vous vous rappelez c'est que ça fait 40 ans que ça dure la mobilisation au Pays-Bas et donc là quand on voit les courbes qu'a présentées Aurélien Bigot c'est une chute brutale drastique etc ça n'a pas duré 40 ans c'est simplement qu'il y a eu l'équipe et ensuite les politiques elles ont ça fait longtemps que les Pays-Bas sont concernés c'est pas récent cette dimension au réindicatif est derrière nous c'est ça que je veux dire alors Aurélien peut-être si vous pouvez répondre par rapport à ces questions qui ont été posées sur l'aménagement du territoire la rapidité la disparition en partie de la voiture etc oui alors dans le scénario que je présentais les baisses de kilomètres parcourus par personne c'est de l'ordre de 15-20% donc c'est à la fois significatif et on n'est pas non plus sur une baisse d'une division par deux etc il y a une partie qui est déjà sur la longue distance donc il y a un peu moins de questions d'aménagement du territoire disons dans l'évolution ça va plus être des pratiques de voyage des pratiques de mobilité etc donc potentiellement des voyages moins lointains potentiellement pour les plus lointains sinon moins souvent donc il y a ça qui va influencer déjà sur les kilomètres parcourus et après il y a en effet toutes les questions de mobilité du quotidien où là c'est une interaction entre plein de choses mais globalement il y a plusieurs récits de transition qui stupendent un peu cette évolution il y a des questions sur l'aménagement du territoire donc d'essayer de retrouver davantage de proximité dans l'aménagement du territoire potentiellement même à aménagement constant il y a aussi des choses à faire typiquement je prends un exemple d'une start-up qui s'appelle 1 km après qui essaie de regarder pour les employeurs multi-sites est-ce qu'il y a des employés qui ont des sites même employeurs qui sont plus proches de chez eux c'est qui pour aller faire le même emploi et en fait il y a des potentiels qui sont moins d'être négigréables en fait quand on se pose des questions de ce type là que ce soit sur le domicile de travail même si un tout le monde c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire de réduire les distances au domicile de travail si on réfléchit au commerce il y a moyen d'essayer de mettre les commerces plus en proximité d'ici 2050 ça va quand même beaucoup évoluer si on réfléchit aux autres lieux d'activité aux autres de déplacement qu'on peut avoir avec une évolution bien sûr des modes de vie une évolution un peu des préférences des évolutions dans les aspirations à la mobilité dans ce qui est perçu comme positif ou pas comme de mode de transport c'est un peu tout ça qui fait que voilà d'ici 2050 il y a cette baisse qui n'est pas non plus comme j'ai dit une évolution par deux parce qu'en effet c'est assez structurant l'aménagement du territoire mais en tout cas par rapport à des tendances si on prolonge un peu les tendances actuelles qui pourraient seulement continuer un petit peu à la hausse alors après il y a une sorte de stabilité sur les kilomètres courus pour les trajets du quotidien quand même depuis quelques années par rapport à des tendances si jamais on a vraiment cet objectif de retrouver plus de fort qu'il y a quand même des potentiels qui sont loin de notre niveau et comment vous voyez ça du coup en termes d'acceptabilité sociale culturelle etc je prends un exemple tout bête il y a eu le covid on ne prend plus l'avion etc on dit de toute façon les gens se rendent compte voilà ça pollue énormément on rouvre les aéroports tout le monde monte dans un avion donc je suis désolé je provoque un peu mais comment finalement est-ce que vous arrivez à identifier des phénomènes d'acceptabilité progressif parce que quelque part c'est quand même aussi des nouvelles contraintes ça prend du temps ça suppose des changements culturels etc je pense il y a des questions sur lesquelles les changements culturels sont plus ou moins structurants typiquement sur le trafic aérien si jamais demain la moitié de la population décide de ne plus prendre l'avion c'est à peu près possible après il y a des cas bien évidemment de plus spécifiques de personnes pour qui l'avion c'est très structurant parce que la famille est située à des distances qui peuvent être par avion etc mais sinon pour les trajets de loisirs de voyages etc si jamais les préférences changent en tout cas les comportements peuvent changer assez rapidement sur les voyages à plus longue distance par exemple en voiture dans une moindre mesure ça peut aussi changer de cette manière là c'est plus pour les trajets du quotidien en effet il y a des effets très structurants liés à l'aménagement du territoire les modes de vie qui se sont compris autour de la voiture notamment autour de distances de déplacement assez élevées comme je le disais après sur la question en tout cas des préférences et de l'acceptabilité disons plus globalement comment qu'est-ce qui est perçu comme positif etc les choses bougent au cours du temps on l'a vu sur le vélo de manière très forte sur les dernières années il y a à peine 6-7 ans dans une conférence sur les transports le vélo n'était même pas évoqué ou bien au mieux c'était pour dire bon il ne faudrait quand même pas oublier que le vélo ça existe et que c'est quelque chose de mieux que de prendre la voiture d'un point de vue environnemental aujourd'hui notre conférence le montre il y a des conférences spécifiques sur le thème du vélo sur le transport aérien il y a aussi des changements assez forts ces dernières années avec une prise de conscience sur l'impact climatique déjà des trajets en avion qui est plus élevé et les enquêtes il y a eu des enquêtes qui ont montré que de plus en plus de personnes à priori seraient prêtes à ne plus trop prendre l'avion voire ne plus du tout prendre l'avion à l'avenir pour l'instant c'est plus sur du déclaratif qu'on voit ça et en effet sur les niveaux de trafic on le voit pas autant si jamais ça continue et que ça va dans ce sens là par vraiment croissante de la population qui veut plus forcément prendre l'avion moins souvent etc ça va finir forcément par se voir dans les niveaux de trafic et sûrement que les politiques publiques aussi voudront s'aligner avec cette nouvelle norme si vraiment à l'avenir alors que pour l'instant les politiques publiques ne sont pas vraiment très orientées fortement sur l'effet de la solidité de la mobilité de manière générale d'accord merci alors on arrive au bout il y a par contre il y a beaucoup de gens qui lèvent le doigt donc vous avez déjà la parole donc vous vous l'avez pas vue donc vous avez le droit à votre question briller bref merci beaucoup ce sera juste une question pour Valérie Michon et Maurice Olive vous évoquez l'insécurité comme un grand franc à l'oussage et moi je pense que la conversation elle se centraie beaucoup sur les propriétaires des dévés mais est-ce que vous vous prenez en compte dans votre recherche des collaborations sur les interactions entre les associations et les entreprises privées qui offrent l'allocation de longue durée ou le free floating pour durer des trajets courts vous avez des données là-dessus et deuxième question quand on parlait d'argent et comment ça se voit sur les budgets d'un pack vélo par exemple vous parliez tout à l'heure des 2,5 milliards d'euros dans la région quel parti un pourcentage ça représente dans l'objet global destiné à la politique publique juste pour illustrer si vraiment ça me place parce que simplement un exemple dans la métropole ex-Martier-Provence le plan mobilité 2020-2030 on a allué 700 000 euros pour développer les stratégies pour retourner tout ça dont 7,5 milliards rien et donc on vous retrouve pour rentrer dans la discussion budgétaire merci allez donc deux questions donc déjà la réalité de l'investissement budgétaire parce que vous avez donné des chiffres au début mais si on les rapporte au budget au budget des collectivités donc vous confirmez que c'est très faible et puis le rôle des entreprises qui c'était hors champ de l'enquête c'était hors champ de l'enquête parce qu'on est en secteur marchand donc c'était on n'a pas de il existe sans doute mais je ne les ai pas des données sur les usages mais c'était hors champ de l'enquête et les associations elles n'interagissent pas avec ces entreprises non 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 c'est pas non c'est pas ça n'est pas ressorti des entretiens cet usage cette coopération qui pourrait exister entre des entreprises qui louent des vélos et finalement les associations non et je ne sais pas si vraiment les entreprises louent des vélos pour un déplacement au quotidien réellement au quotidien voir comment quelle est la part en fait de ces types de locations oui oui c'est un risque la prochaine location de l'enquête comme la voiture de salarié j'aimerais savoir en fait bon là c'est hors champ mais ce serait intéressant de voir quelle est vraiment la part au niveau de la location vraiment longue durée sur une population ça commence j'ai plusieurs demandes sur les antipolis d'accord d'accord peut-être sur des zones d'activité en particulier oui ça commence d'accord en synthèse on voit qu'on est au début d'un grand débat qui ne cessera de se poursuivre avec de grandes questions qui se posent économiques d'aménagement de changement de comportement et de perspectives aussi allez il y avait une dernière main levée et après on conclut je suis une fonctionnaire territoriale en formation sur la mobilité durable et j'ai une casquette aussi associative je suis référente du montré d'adapar donc j'ai vraiment l'hybride donc juste par rapport à une chose que vous avez dit sur les freins et les leviers il me semble que dans l'image il manquait quelque chose d'assez important qui était l'image en fait le vélo souffre beaucoup d'images par rapport à la voiture notamment on a un peu le souci de la voiture c'est la force c'est la liberté on a de l'argent il y a un côté très important lié à ça qui fait que du coup le vélo bobo l'image du vélo bobo dans les villes ou l'image du vélo justement à l'inverse déclassement sociale ça c'est quelque chose très très important et à Mme de Ville un des leviers serait d'arriver à casser cette image je pense qu'avec un beau VTT électrique on peut commencer à friver pas mal c'est cassé en partie sur un certain de véhicules entre guillemets intermédiaires enfin vers le vélo il y a une chose à mon avis à faire là-dessus on parle de communication des choses qui permettraient de montrer que justement c'est la voiture qui a se guine dans le futur c'est pas le vélo et ensuite il y a un manque de campagne de communication et de sensibilisation pour reprendre on n'avait pas répondu à la question de Sylvie une des premières questions où la première question il y a effectivement un déficit de campagne de sensibilisation un peu le sens de ma question tout à l'heure à Orvalia c'est-à-dire il faut accompagner un changement culturel de cette taille-là il y a besoin d'énormément de communication il n'y a pas assez de accompagnement de changement en fait il y a aussi la notion de l'accompagnement c'est-à-dire qu'on va vers de l'inconnu on a un réflexe d'aller vers ce qu'on connaît et ce qu'on connaît c'est là-dessus donc il y a énormément de choses en termes de psychosocial à travailler sur cet accompagnement du changement et ça les gens il faut les accompagner pour savoir et c'est là où les collectivités peuvent énormément avancer et Grenoble a beaucoup travaillé là-dessus c'est dans l'accompagnement du changement que ce soit de l'inconnu social ou... Mais vous-même faites de l'accompagnement à la Deva certains parmi vous accompagnent sur les... Le problème c'est que le bénévolat c'est limite c'est-à-dire qu'à un moment donné chacun son rôle justement étant dans les deux je vois bien le rôle de chacun et justement ça fait... il y a un gros problème de toute l'efforce dans les collectivités en termes d'acculturation c'est-à-dire qu'en fait on a souvent des élus à la partie on a souvent des services techniques on a des gens qui se battent un peu des élus au gouvernement du noir etc. mais il y a un gros fossé entre les deux on l'a fait remonter celle-là on ne l'a pas évoqué il y a des gens qui continuent dans le chat je pense qu'il faudra organiser une deuxième conférence vélo la semaine prochaine donc voilà sur la communication probablement en tout cas merci à vous merci à Aurélien en visio d'avoir joué le jeu de la saine participation et puis du coup je vous donne rendez-vous maintenant au printemps qui approche très vite pour la prochaine conférence connaissance du territoire à des récits de l'eau 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 à des récits de l'eau